Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir nous avons abordé un sujet peu commun puisqu'on va parler et c'est surtout William qui va nous en parler. Nous allons parler des gens du voyage et William a une très belle expression, il dit qu'en cherchez l'air d'accueil, cherchez la déchatterie. William Acker est, bon moi, des gens du voyage, on ne sait pas si on doit dire de la famille, des gens du voyage, en tous les cas de cette communauté, mais il est également juriste. C'est parce qu'il est juriste et qu'il connaît bien cette thématique que j'ai souhaité l'inviter. Il donne souvent des conférences. Donc c'est Monsieur Jean du voyage, dans la presse il y a de nombreux articles qui font référence à ses recherches. Donc c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir profiter de ces conférences, de ces connaissances et puis nous aussi de nous approprier cette vision d'une partie du monde que l'on ne connaît pas. Il se trouve qu'à Marseille, la situation est particulièrement compliquée. Mais là encore, je crois que tu vas nous en parler. Le dernier exploit de la municipalité, alors c'était la précédente municipalité, c'était, comment s'appelle ça ? Qui était la maire du 11-12 ? Qui ? Madame Boyer. Oui, c'était Boyer. Oui, c'était Boyer qui n'avait rien trouvé de mieux que de transformer l'air du voyage en zone d'entraînement de motocross. Donc elle avait fait creuser à coups de tracopelles des envies énormes, tout cela pour empêcher les gens de voyage de s'y installer. Alors que Marseille, comme de très nombreuses municipalités, ne respecte pas la réglementation qui oblige d'avoir des zones d'accueil pour ces personnes qui se déplacent, qui sont aussi françaises que vous et moi, qui ont des enfants qui ont besoin d'attendre scolarisés. Et je crois que les familles sont très attachées à ce que les enfants puissent aller à l'école, rencontrer d'autres jeunes, et malheureusement, on ne leur laisse pas souvent la possibilité. Mais William, tu vas nous raconter tout ça. Grand merci d'avoir accepté de participer au programme de cette université populaire. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Donc pour faire très synthétique sur ma personne, je m'appelle William Acker, j'ai 31 ans. Je suis voyageur, donc je viens d'une famille de voyageurs. Je suis juriste également. Et ça fait à peu près 5 ans que je travaille autour de la question, on va dire, du sujet de l'accueil et du vivre ensemble déjà, et puis du stationnement des gens du voyage. Et plus particulièrement de l'air d'accueil, ça fait à peu près 4 ans, un peu moins. Surtout depuis l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, puisque vous me le saviez peut-être ou pas, ou peut-être que vous l'aviez vu dans les actualités. Mais au pied de cette usine, il y avait une aire d'accueil, une fois n'est pas coutume, puisque très souvent, nous sommes au pied des usines. Et ce sont des espaces qui sont finalement connus de tout le monde. Tout le monde connaît l'existence des aires d'accueil. De la même façon que tout le monde connaît des gens du voyage ou les gens du voyage, enfin les a rapprochés, souvent avec des expériences plus ou moins heureuses. Mais en fait, peu de gens connaissent vraiment ces sujets dans le fond. Et ces lieux d'accueil, moi je les ai expérimentés quand j'y ai vécu. Donc pour faire court là aussi, jusqu'à mes 18 ans, je vivais en caravane avec mes parents, mon frère. Et puis ensuite, j'ai pris la voie universitaire. Et donc souvent, ça impose des carrières qui ne sont pas compatibles avec le voyage. Et donc un départ, une installation, une sédentarisation. Mais le reste de ma famille continue de voyager. Alors, sur les aires d'accueil, effectivement, je disais que tout le monde connaît ces espaces, en tout cas à l'impression de les connaître, on a entendu parler. Mais finalement, je pense que c'est très rare quand, dans mon audience, j'ai des gens qui ont déjà mis les pieds dans les aires d'accueil. Alors, on y passe de loin. Parfois, on sait vaguement où elles se trouvent dans la ville. Parfois, même pas, des fois. C'est très souvent, d'ailleurs, que les gens me disent, j'étais pas au courant qu'il y avait une aire d'accueil dans ma ville. À Marseille, vous en avez. Comme vous l'avez rappelé, on va revenir sur les aires des Bouches-du-Rhône, évidemment. Puisqu'à chaque fois que je fais des présentations dans un territoire, je m'amuse comme ça à faire des listes d'air. Une aire d'accueil, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un terrain qui ressemble, grosso modo, à un parking, qui est clos par des portails et puis des clôtures tout autour. Alors, il y a différents types de clôtures. Il y a du grillage, il y a des murs. Parfois, on a des murs qui sont des murs hauts. On a aussi, des fois, du barbelé. Dans les aires d'accueil, il y en a eu à Thiel, par exemple, dans l'Ain, ou quelques-unes aussi à côté de... Qu'est-ce que j'étais à l'un? Je vais oublier. Mais il y en a eu plusieurs, des aires d'accueil avec des barbelés. Donc, en général, on essaye de les faire enlever, parce que ça fait un peu mauvais genre. Mais comme vous voyez, oui, il y a des miradors aussi. A presque ça, c'est-à-dire qu'on a des... Sur chaque angle de l'air, il y a des grands poteaux avec des caméras qui sont reliés à un PC Sécurité, effectivement, qui se trouve à l'entrée de l'air. Qu'en général, à l'entrée des aires, elles n'ont pas toute cette disposition-là, elles n'ont pas toute cette taille. Il y a différentes dispositions. À l'entrée des aires, en règle générale, on a donc la cabine ou la petite maisonnette du gestionnaire de l'air, qu'on peut appeler parfois aussi le gardien quand on est voyageur, pour des raisons que vous allez comprendre, peut-être après. Et puis, il y a ensuite des espaces individuels pour chaque famille, qui ressemblent à des places de parking, avec des blocs individuels. On retrouve une douche, des toilettes, un lavabo, des prises électriques. Donc, toutes les aires n'ont pas des blocs individuels. Les plus anciennes n'en ont pas. Et puis parfois, c'est plus ou moins en bon état. Bon, on en reviendra là-dessus. Mais il y a différentes structures, il y en a plein. Mais grosso modo, ce sont des terrains dédiés à l'accueil des gens du voyage, à de l'accueil temporaire. Et ça, c'est très important à comprendre, puisque c'est fait pour que les gens s'arrêtent et puis repartent. Ce ne sont surtout pas des lieux de sédentarisation. Et on va voir ensemble aussi que la majorité de ces aires aujourd'hui sont devenus des lieux de sédentarisation où les gens restent quasiment toute l'année. Alors là, vous l'avez en réel. Vous voyez, ce sont des... Alors, il y en a différentes formes, évidemment. Il y en a qui sont plus ou moins accueillantes. Il faut aussi bien distinguer l'accueil de l'hospitalité dès maintenant. Dans cette présentation, c'est très important. Il y a... On peut y avoir un accueil glacial. L'hospitalité, en règle générale, bon, c'est... Il y a quand même une certaine monomie. L'accueil, voilà. C'est juste... Vous êtes là et vous êtes... Vous êtes là. Voilà. Comme vous le voyez, ce ne sont pas des lieux nécessairement très jolis. C'est plutôt, généralement, sans arbres. Tout en béton, en goudon. Du grillage. Des lieux extrêmement usuels. Très pratiques. On va avoir des blocs parfois couler dans un seul bloc de béton. Vraiment quelque chose de très très brut. Et puis, évidemment, moi, mon propos, comme on le disait en introduction, c'est que, quand j'étais enfant, mon grand-père me disait souvent, quand on arrive dans une ville, en fait, si on ne trouve pas l'air, parce qu'elle n'est pas toujours indiquée sur les panneaux, il faut chercher la déchetterie. Et en général, l'air, il est juste à côté. Voilà. Donc c'est une petite phrase, comme ça, une petite boutade, un adage que j'entends depuis très longtemps, et auquel, finalement, je ne prêtais plus attention. Parce que c'est comme rentrer dans mon esprit. C'était quelque chose... Je ne percevais pas nécessairement la dimension politique de cette phrase-là. C'est venu beaucoup plus tard, en fait. C'est venu, déjà, par des rencontres de gens qui pensaient que c'était un problème. Et puis ensuite, c'est venu aussi par un incendie d'une usine Seuil-Haut, qui est l'usine de l'Une-Brizol à Rouen. Alors, avant ça, je voulais vous montrer un petit peu quels sont les quartiers, en règle générale, auxquels on a le droit. Donc là, vous avez le lieu d'accueil réservé aux gens du voyage à Avignon. Donc, ce que vous voyez là, en fait, pour décrypter un petit peu l'image, c'est intéressant. On a donc des voies de chemin de fer, comme vous voyez, des usines. On a une station d'épuration, qui est la grosse station de la ville. Et puis, on a deux espaces de vie. Donc, on va avoir un premier espace de vie qui est ici. Est-ce que vous voyez la flèche ? Oui. Donc ça, c'est un espace d'habitat. On a des gens du voyage qui sont sédentarisés, que l'administration continue d'appeler les gens du voyage sédentaires. Ça aussi, on reviendra dessus après, sur cette appellation. Et puis, à côté, on a l'air d'accueil. L'air d'accueil qui est dédié aux gens du voyage de passage. Donc, ceux qui ne sont pas sédentarisés. Vous voyez qu'on a regroupé les différentes formes d'espaces dédiés à l'habitat, l'accueil des gens du voyage dans une partie de la ville, qui, évidemment, est une partie où peu de gens vivent. En tout cas, peu de gens ont envie d'y vivre. Alors, forcément, on va parler un peu de Marseille. Alors, Marseille, qui est quand même la deuxième ville de France, est aussi une des villes les plus en retard en matière d'accueil des gens du voyage, puisqu'elle n'a qu'une solaire, qui est située à Saint-Mené, au bord de l'autoroute. Alors, vous pouvez la voir quand vous passez sur l'autoroute, si vous faites attention. Il faut prêter attention, quand même. Alors, c'est une aire symptomatique, Marseille. Parce que c'est vraiment ce qui se fait de pire en matière de localisation, puis en matière d'air aussi. Mais en matière de localisation, surtout. On est donc sur une aire d'accueil qui est à proximité d'une usine Céveso. C'est le site Arkema qui produit des plastiques pour les voitures. Ensuite, on a une décharge de PTP, qui est un lieu de stockage des matières inertes, où on a, par jour de mistral et jour de fort vent, d'énormes nuages de poussière qui se déplacent comme ça sur l'air. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'à Marseille, il n'y a pas souvent de vent. On a ensuite une autoroute qui est à 5 mètres des premières caravanes. Donc là aussi, l'autoroute la plus fréquentée du sud-est, en tout cas de la côte, très clairement. Une ligne de TGV, évidemment. Et puis, une installation haute tension qui fait que vous avez de l'électricité qui bourdonne toute la journée sur l'air. Et puis, évidemment, ce terrain de motocross. Alors, ce n'était pas une aire d'accueil avant, c'était en fait une sorte de terrain vague qui était occupé souvent par des voyageurs qui s'y installaient à côté de l'aire d'accueil existante. Parce que soit parce qu'il n'y avait plus de place dans l'air, soit parce qu'il y avait un grand groupe qui arrivait et que l'espace de l'air ne convenait plus. Et donc, face à ces installations illicites, la mairie du 11e s'est creusé la tête et, évidemment, a trouvé un terrain tout à fait approprié pour installer des motocrosses. Donc, en plus de toutes les nuisances, vous avez ce bruit permanent de motocrosses pendant les heures ouvrées. Ce qui est un régal auditif, en plus d'être un régal, on va dire, sensoriel de toutes les manières. Parce que la particularité de cette aire, c'est que vraiment, quand vous êtes quelques heures sur l'air, vous avez les cheveux sales, la peau sale, la gorge irritée, les yeux qui piquent. C'est vraiment très, très vite. On le ressent, quoi. Et des conditions de vie qui ne sont pas terribles non plus. Donc là, c'est la seule aire d'accueil de Marseille, en fait, le seul espace d'accueil légal quand on est genre du voyage et qu'on vient sur Marseille. Alors, je vous parlais de l'incendie de l'usine Céveso de Rouen, donc l'usine Nubrizol, qui produit des hydrocarbures et différents fluides chimiques. Alors, Céveso, c'est une directive européenne qui classe des sites dangereux. A Rouen, donc on a cette usine qui a pris feu, dont vous avez tous entendu parler, avec ce panache de fumée et très, très proche de l'usine. En fait, les habitants les plus proches et ceux dont on a certainement le moins entendu parler au début, en tout cas, c'était les habitants de l'air d'accueil qui est à proximité de Nubrizol. Alors, évidemment, quand moi, j'entends le matin de l'incendie qu'il y a une usine Céveso qui prend feu, je ne peux pas m'empêcher de penser à celle de Marseille parce que j'avais ce cas à l'esprit avant et on avait déjà cette problématique à Marseille de se dire, finalement, on est à côté de l'usine Céveso, il n'y a pas de local de confinement. Donc, si jamais il y a un incendie à l'usine Arkema, concrètement, où vont se réfugier les habitants ? Là, on retrouve le même cas de figure, donc un site Céveso, en fait deux sites Céveso, puisque le total lubrifiant qui est entre l'Ubrizol et l'air d'accueil est également un site Céveso avec des produits inflammables et dangereux. Donc, les habitants sont en première loge, en fait, voient ces grands bidons de produits chimiques explosés vraiment à quelques centaines de mètres de chez eux, très très peur. Et ce qui se passe, c'est qu'ils demandent donc aux premiers pompiers qui arrivent sur la zone de pouvoir évacuer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on les enferme sur l'air. On leur dit, vous pouvez partir à pied, mais certainement pas avec vos véhicules. Évidemment, quand on dit ça à des familles de voyageurs, c'est terrible. Enfin, c'est très dur. On ne laisse pas sa caravane comme ça, quoi. Vraiment, c'est son bien, c'est son seul bien, donc c'est très compliqué à ce moment-là. Donc, il y a quelques familles qui partent, mais la plupart se confinent, en fait, dans la caravane, puisque c'est le seul espace de confinement qu'ils ont à leur portée à ce moment-là. Aucun espace de confinement n'est prévu sur l'air d'accueil. Et elles se confinent dans leur caravane pendant trois jours avec des fumées qui durent pendant trois jours. Et donc, on arrive sur site quelques jours plus tard et on voit des gens qui sont marqués physiquement, donc qui toussent, qui ont des vomissements, des étourdissements, qui sentent le métal vraiment très très fortement. plusieurs personnes qui sont dans des difficultés de santé très très prononcées. Et donc, aucun agent public n'est venu leur rendre visite. Et le premier agent public qui vient leur rendre visite, c'est le dimanche, donc l'incendie a lieu le jeudi. Le dimanche, on est deux ou trois jours plus tard, on vient leur rendre visite pour leur reclamer le paiement des loyers. Donc, il n'y a toujours pas de relogement. Voilà, il faut payer maintenant. Ça fait tous les mois, en fait, il faut payer sur une aire d'accueil. Ça aussi, on reviendra plus tard. Donc, le lundi qui suit, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit une tribune dans Libération pour se plaindre de cette situation et puis dire, finalement, ça, ce cas, n'est pas un cas isolé. C'est le cas de beaucoup d'autres lieux d'accueil en France. Et donc, il y a une problématique qui est soulevée par cet incendie de l'usine du Mouezol. Et cette tribune, elle est très mal accueillie, en particulier à la direction du logement qui la trouve démago. Qui la trouve démago parce que, nous, on affirme que, selon notre expérience, on pense qu'une grande partie des aires est mal localisée et polluée. Et donc, ils nous disent, allez, démago, parce qu'il n'y a pas de chiffres. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, je me suis un peu vexé. Et je me suis dit, ça serait bien, en fait, de produire ces chiffres. Vu que vous ne les produisez pas, on va les produire. Donc, j'ai commencé, en fait, à faire ce qu'on appelle un inventaire. Donc, j'ai pris département par département et j'ai listé toutes les aires. Je suis allé les repérer sur Google Maps à l'aide de mon ordinateur et de ma petite souris. Et en croisant un certain nombre de ressources parce que, tous les deux, il n'y a pas un document unique qui recense toutes les aires. Donc, ça m'a pris deux ans de localiser toutes les aires d'accueil françaises, de les localiser sur des logiciels comme celui-ci de visu satellite. Et ensuite, d'analyser le contexte tout autour. Donc, quel type d'usine on a autour ? Quel type d'équipement ? Où sont les services publics ? Où sont les transports ? Quel type d'éloignement par rapport à la ville ? Est-ce qu'on est bien esservi ou pas sur l'aide d'accueil ? Et donc, d'en faire une typologie avec une grille d'analyse et des critères géographiques précis, que j'avais préétabli et pris le soin de le faire avec d'autres chercheurs, puisque je ne suis pas chercheur en géographie, donc il fallait se faire accompagner aussi pour ne pas faire de bêtises. Et donc, j'ai réalisé comme ça des inventaires d'air d'accueil par département que j'ai publiés sur les réseaux sociaux et qui ont fait certains émules parce que ça parlait aux gens. D'un coup, on leur montrait des choses très concrètes avec des exemples très concrets près de chez eux et ils se rendaient compte qu'en fait, ils étaient passés à côté de quelque chose, d'une problématique qu'ils n'avaient peut-être jamais pensé soulever. Alors, on va faire ensemble un petit inventaire des Bouches-du-Rhône. Alors, là, on a un cas emblématique aussi, Aix-en-Province, une ancienne aire d'accueil très très vieille. Ça fait très longtemps qu'il y a une aire dans cette zone. On est à 3h47 de marche du centre-ville avec cet aire d'accueil qui est près de la gare Tégélé, qui est à côté d'une décharge. Il y a même une école pour les enfants du voyage directement sur l'air. Donc, on est vraiment en basse clos, complètement. L'air d'accueil d'Aix-en-Provence, mais cette fois-ci, l'air de Grand Passage, qui est dans la même zone. Vous voyez la décharge juste en dessous. C'est une décharge sauvage, évidemment. Et l'autoroute, encore en dessous. L'air d'accueil de Harles, dans une zone d'activité commerciale à proximité d'une quatre voies, mais qui n'est pas si mal située que ça. L'air d'accueil d'Aubagne, en sortie de ville, qui, là aussi, n'est pas si mal située, qui n'était pas du tout là à l'origine, mais qui a été placée à cette sortie-là. Avant, elle était dans une espèce de trou qui était très humide. Les voyageurs l'a fuient un peu, donc on l'a déplacée ici. L'air d'accueil de Bourg-Peller, donc en zone d'activité, près d'une usine de ciment à Lafarge. L'air d'accueil de Fuvot, près de l'autoroute et de la station d'épuration. L'air d'accueil de Istres, donc c'est une aire de grand passage, qui est en sortie de ville, à côté du train et des motocrosses. Et il y a une usine chimique, une usine rassuelle, qui, en fait, a la particularité d'avoir empoisonné 11 hectares tout autour de l'air. Donc on retrouve de l'arsenic, du plomb, de la dioxine, du fluor, des quantités monstrueuses. Et donc c'est interdit à l'habitation, mais par contre, c'est autorisé pour les gens du voyage. L'air d'accueil de Martigues, qui est elle aussi isolée. Alors là, avec une particularité, puisque le quartier de Bargemont, où ma cousine vit, s'est mariée avec un agitant de Bargemont, et bien c'est un quartier qui a un habitat mixte, à la fois sédentaire et avec une aire d'accueil. Il y a plusieurs types d'habitats, mais c'est des communautés qui sont installées ici depuis très très longtemps. Et donc la collectivité leur a aménagé cet espace. Voilà, donc c'est un peu plus confortable qu'ailleurs. L'air d'accueil de Miramas, en zone d'activité près de l'autoroute, de la déchetterie, encore une fois n'est pas coutume, et du train. L'air d'accueil de Saint-Mené, donc on l'a déjà vu brièvement, on peut rappeler, c'est un industriel, c'est des autres autoroutes, haute tension, des charles PTP, motocross, etc. Je crois que je me suis trompé, c'est pas la bonne image sur celle-ci. On est pas sur Saint-Mené là, non. L'air d'accueil de Salon de Provence, qui est hors de la ville et à proximité de l'aéroport. Alors, celle de Salon de Provence a la particularité d'être aux frontières de trois communes. Ce qui fait que pour la scolarisation des enfants, les trois communes se rejettent la balle. Voilà, c'est un petit peu le constat du département. À savoir quand même que la métropole ex-Marseille a été condamnée en 2019 pour un refus de construction des lieux d'accueil. C'est une des métropoles les plus en retard en France. Globalement, le sud-est de la France, c'est quand même pas la région idéale quand on est voyageur, puisqu'on a un arc qui part de Ciotti jusqu'à Falco, en faisant encore Estrosi, etc. Avec des personnalités qui sont quand même très engagées contre toute forme d'accueil des voyageurs. Et un rejet très très bif, à tel point que, par exemple, les Alpes-Maritimes, qui devraient avoir 33 aires d'accueil, on porte aujourd'hui seulement 3, et devient comme ça le département le plus en retard de France en matière de construction de ces terrains. Donc voilà, une certaine hostilité qu'on retrouve dans les Bouches-du-Rhône et qu'on retrouve sur la métropole d'Aix-Marseille qui a été donc condamnée. Avec Marseille, donc cette ville de très grande ville, en plus assez étendue, où on a un seul parking, et vous l'avez vu dans... Alors je dis parking, parce que c'est un parking, mais vous l'avez vu dans pas de bonnes conditions, et puis en plus qui est toujours plein. Donc ce qui se passe, c'est que quand on est voyageur, qu'on arrive sur Marseille, je vous dis, bon, je vais stationner ce qui est reconnu, un droit qui est reconnu par la loi, je ne peux pas stationner, donc je suis en stationnement illicite, et donc je prends des amendes, et donc je ne reste pas sur Marseille, en tout cas pas légalement. Voilà. Bon, alors, on va dégrossir un peu le mabout, parce que c'est quand même un sujet technique un peu aride, et pour le comprendre, il faut un peu le resituer dans un cadre, on va dire, historique, et juridique, parce que c'est très important de voir qu'il y a un cadre français qui est particulier, quand même, par rapport au reste de l'Europe. Alors, ça c'est une photo de ma famille. Voilà, donc, vous savez, une photo de 1925, donc en fait, le petit bébé que vous voyez en blanc, c'est mon arrière-grand-mère, donc vous voyez, ça date. Donc je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, ça date quand même. Vous avez donc des roulottes, la famille, donc c'est des demelomestères, des duvilles, des détouches, il y a plusieurs personnes, c'est globalement tous mes ancêtres, en fait, et qui sont en Sarthe à ce moment-là, sur la photo, et qui en fait sont en Sarthe depuis 300-400 ans, et voyagent entre 3 ou 4 villages sartois, donc ils sont vraiment sartois, voilà, ça mange de la rillette à tous les repas, et surtout, ils ont presque le patrouille là-bas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des gens vraiment de Sarthe qui connaissent le pays, comme le fond de leur peuche, vraiment. Et bien, malgré tout, c'était pas trop considéré comme des sartois, enfin, jamais. En fait, les gens du voyage, ce qu'on appelle les gens du voyage en France, ils sont en France depuis au moins le 15ème siècle, à attester, on va dire, les premières communautés manouches en France sont là depuis le 15ème siècle, et puis, bah, on les a un temps acceptés, et puis un temps rejetés, enfin, en tout cas, ça a toujours été des communautés qui ont un peu posé des problèmes, humaines, on va dire, dans le discours public, par exemple, je me surprends, voilà. Et au 19ème siècle, on parlait des bohémiens et romanichels, c'était un peu les noms qu'on leur donnait, Zigan commençait déjà à arriver dans les sciences humaines, mais c'était surtout bohémiens et romanichels, et le législateur s'est posé la question de, et bien, finalement, comment saisir par le droit ces personnes pour pouvoir légiférer et poser un cadre, en fait, face à une sorte d'itinérance, en tout cas, on parlait plutôt de nomadisme à l'époque, d'errance même, de périlérant, vraiment, c'était le terme qui était utilisé, comment poser un cadre pour saisir et contrôler cette problématique. Et donc, en 1912, on va créer un statut juridique qui, en fait, a une forme de statut ethnique qui n'est pas déguisé, d'ailleurs, puisque dans la loi de 1912, on cherche, on crée quatre statuts, trois statuts. Donc, il y a le marchand ambulant, le forain, et il y a le nomade. Le marchand ambulant et le forain, ce sont les personnes qui sont itinérantes et qui sont appréciées par une forme de pratique professionnelle. Le marchand ambulant, c'est un critère juridique, c'est très clair. On est forain, c'est telle activité, c'est telle pratique, c'est très clair. Par contre, le nomade, c'est tout ce qui reste, en fait. Mais dans la loi, on a du mal à saisir qu'est-ce qui distingue le nomade des autres, des forains et des marchands ambulants. Et en fait, pour être éclairci sur le sujet, il faut se pencher sur le décret et l'application de cette loi qui dit, en fait, les nomades, c'est tout le reste, c'est-à-dire les poémiens et les romanichels. On fixe vraiment une caractéristique ethno-culturelle sur cette appréciation qui est laissée à l'appréciation des gendarmes, des policiers, des agents administratifs. C'est eux qui ont décidé qui sont les nomades, les forains et les marchands ambulants. Et donc, on assiste à une forme de pratique du fichage ethnique partout en France, dans le moindre village. On incite même les habitants à participer à ces formes de recensements. On demande aux habitants de signaler les nomades, de les arrêter sur un chemin pour les signaler. Et on crée donc ce statut de nomade avec un carnet anthropométrique. Donc là, ce que vous voyez, c'est un carnet, alors il est un peu mal cadré. Mais il s'agit de la première pièce d'identité française. Donc voilà, et quand on dit qu'on n'est pas français, ben voilà, on peut se vanter de ça au moins. Avec donc les empreintes digitales, le nom, le prénom, l'ascendance, la mesure des membres. On est en pleine anthropométrie judiciaire. Et on sort d'une période d'anthropologie raciale, qui est quand même très prononcée, qui continue d'exister à cette époque. Donc on a encore toutes ces pratiques de l'anthropométrie judiciaire. Et ce carnet, il a aussi une particularité, c'est de comporter les dernières pages, qui sont en fait des pages dédiées aux visas. Quand on rentre dans une ville et qu'on est nomade, on doit faire tamponner ce carnet. On obtient un visa pour une durée de stationnement de généralement deux jours. Donc on rentre à Marseille, on obtient ces tampons, et puis au bout de deux jours, il faut qu'on sorte de Marseille, qu'on aille dans la ville suivante, pour obtenir encore deux jours, etc. Et ça, ça entraîne vraiment une forme d'errance, de nomadisme encore plus prononcé des personnes en fait les plus marginalisées, celles qui sont traitées de nomades. Ce carnet anthropométrique, il a sorti de tout un tas de conditions extrêmement restrictives aussi sur le contrôle de la mobilité, mais aussi sur le fichage, on va y venir, et notamment sur des points distinctifs. On a, quand on est nomade, des plates d'immatriculation bleues marquées N, qui nous distinguent tout de suite, quand on voit que les véhicules des nomades sont tout de suite marqués pour qu'ils soient distingués par les personnes qui passent devant la rue. On a aussi, quand on est nomade, alors ça c'est mon arrière-arrière-grand-père, celui-là, le père du petit bébé. Donc on a aussi un fichage individuel, donc chaque carnet anthropométrique est assorti d'une fiche de signalement individuelle, avec peu ou prou les mêmes informations, mais en fait, qui rentrent dans un fichier policier, un fichier central. Et en plus de ce fichage individuel, vous allez avoir un fichage collectif, puisque le nomade, la particularité, c'est qu'il est fiché en tribu. Alors en tribu, en bande ou en famille, ça dépendait des terminologies qu'on utilisait, mais donc on était fiché en famille, ce qui signifiait que lorsqu'on était contrôlé, on devait être capable de présenter non seulement son carnet individuel, mais en plus il fallait être avec le reste de sa famille. Et systématiquement, c'était une forme d'assignation familiale finalement, d'obligation de rester avec sa famille, et dès lors qu'il y avait un décès, une naissance, un mariage, il fallait tout de suite aller le signaler, voilà, on avait 48 heures pour le faire par exemple. En cas de contrôle, en cas de défaut de carnet, de défaut de manque de personnes de la tribu, eh bien on partait en prison. Donc il y a eu un certain nombre de personnes qui sont parties en prison. Ce fichage-là, il a été aussi utile, parce qu'on a commencé à penser internement, à penser déjà à l'assignation en résidence, puis internement. La première phase d'internement, c'est pas la seconde guerre mondiale des nomades, c'est la première guerre mondiale, c'est l'internement des romanichels d'Alsace, donc qui fuient l'Alsace, et qui sont internés dans un camp spécifique, camp de nomades dédiés aux romanichels d'Alsace, à Crest dans la Drôme. C'est le premier camp pour nomades. Donc on a déjà cette première phase d'internement, qui, généralement dans la mémoire collective, elle est complètement oubliée. On parle un petit peu de la seconde guerre mondiale, mais pas trop de la première, mais il y en a eu quand même des familles qui ont été internées. Et surtout, à la seconde guerre mondiale, donc là c'est vraiment le plus emblématique, on a, en fait, à partir d'avril 1940, une assignation à résidence, c'est-à-dire que les nomades ne sont plus autorisés de se déplacer. Ils doivent rester à résidence, ils sont interdits de circulation, ils doivent rester parfois vifs dans des terrains bien spécifiques, ou dans des zones bien spécifiques. Et là on n'est pas encore sous Vichy, on est sous la Troisième République, donc on n'est pas en état de guerre, on n'est pas sous Vichy, enfin si on est en état de guerre, mais on n'est pas sous Vichy en tout cas, et l'assignation à résidence est déjà prononcée. Ensuite Vichy arrive, et on passe à une phase d'internement des nomades à partir d'octobre 1940. On peut y avoir donc un internement à la fois en zone libre et en zone occupée, avec un certain nombre de camps, donc la plupart sont présents ici, je crois qu'il en manque quelques-uns, notamment le camp des Mille, qui nous intéresse le plus, forcément. Mais voilà, sur cette carte, vous avez peu ou prou la disposition des camps, alors vous voyez que beaucoup de camps sont réservés aux nomades, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque dans la plupart des camps, pour nomades, on internait en fait toutes sortes d'indésirables, c'était les terminologies utilisées, je ne l'en prends pas à mon compte évidemment, mais on internait par exemple les SDF, les personnes sans nomos scientifiques, qu'on appelait les clochards, on internait aussi un certain nombre de femmes qui travaillent du sexe, qu'on appelle prostituées, et donc on avait comme ça des internements collectifs, pas seulement de nomades, c'est important de le rappeler, on avait aussi des internements, parfois qui étaient partagés dans certains camps avec des personnes juives. Globalement, donc, cet internement a commencé en octobre 40, je disais, et s'est achevé à l'été 46, bien après la guerre, et bien après toute autre forme d'internement en France. La particularité également, c'est que ces camps d'internement étaient garnés par des Français et administrés par des Français. Ce qui fait que dans la mémoire collective aux voyageurs, voyageuses ou nomades, peu importe comme vous l'appelez, dans cette mémoire collective de nos familles, en tout cas, ça a été un épisode extrêmement marquant. Moi, par exemple, la petite fille que vous voyez avec son pancho, sa petite blouse blanche, a été internée avec ses frères et soeurs et ses parents, a perdu son frère et sa petite soeur, et sa mère s'est suicidée à ses tortilles des camps. C'était un vrai drame pour ces familles-là, sachant qu'il y avait en plus des pratiques de torture qui ont été documentées et qui étaient très courantes. Par exemple, à Montreuil-Bélé, on enfermait les enfants dans le Niouf, on prenait deux ou trois enfants qu'on enfermait dans un cachot pour pas que les parents se partent. La grand-mère avait les doigts cassés, enfin voilà, c'était des moments très durs pour eux. Elle a été internée dans les camps de Coudrecieux, Mulzane et Montreuil-Bélé, donc en Sarthe et en Maine-Édouard. Et c'est une mémoire très vive, encore aujourd'hui. Donc la question de l'internement, elle est assez peu connue en France. On en parle très peu de cette phase d'internement des nomades. Il n'y a pas eu de déportation massive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des déportations systématiques. Il y a eu des déportés, nomades, sous des statuts, pas toujours de nomades d'ailleurs, mais ils étaient déportés sous des statuts politiques ou autres. Il y a quand même eu des nomades qui ont été déportés sous le statut racial de Zigan. Parce que ce que je ne dis pas, c'est qu'en même temps qu'il y avait cette phase d'internement en France, il y avait une phase d'épuration ethnique, d'extermination, de génocide dans l'est de l'Europe, sous un statut racial qu'on appelle le statut de Zigoiner, donc de Zigan. Et cette Zigan, donc, était envoyée dans les camps de la mort pour être exterminée. Il y a eu donc des Français qui ont été déportés. Là aussi, c'est une mémoire collective relativement effacée. Il y a très peu de recherches sur la question. Mais notamment dans le nord de la France, entre le nord de la France et la Belgique, il y a eu au moins 300 Français comme ça qui ont été déportés dans les convois Z pour Zigoiner. Et plusieurs Français également du camp de Poitiers, par exemple, qui ont été déportés sous ces statuts. Donc il y a eu quand même aussi de l'extermination. C'est assez frappant quand on va dans le camp de Auschwitz-Birkenau, par exemple. On y retrouve un certain nombre de murs avec les noms de nos familles qui sont gravés sur le camp. On se rend compte qu'il y a eu des Français aussi exterminés dans les camps d'extermination. Bon, je reviens à cette phase de libération. Elle était 46. Elle est très intéressante parce que, finalement, le gouvernement français prononce la libération parce que, juridiquement, il ne peut plus la justifier. Donc, juridiquement, il n'y a plus de justification de garder les nomades dans 5 ans. Donc, on dit, bon, on va les libérer. Et donc, on envoie à ce moment-là, en tout cas, le ON, c'est le ministère de l'Intérieur, envoie une note télégrammée à l'ensemble des préfets français en leur disant, eh bien, voilà, on va mettre fin à ce système d'internement des nomades. Par contre, il faudra continuer de profiter des résultats heureux. C'est le terme qui est utilisé dans ce télégramme. Et on entend par là, en fait, profiter de cet arrêt du nomadisme, de ce contrôle du nomadisme, de cette sédentarisation forcée. Donc, le ministère de l'Intérieur va créer une commission interministérielle entre le ministère de l'Intérieur et plusieurs autres ministères. Ils vont créer cette commission. Et cette commission va rendre un rapport en 49 qui préconisera, pour relever une population d'origine nomade, puisqu'on utilise cette terminologie-là aussi, à ce moment-là, de sédentariser les nomades et de leur créer des espaces spécifiques. Quand on lit les conclusions du rapport, on a, en fait, plus ou moins l'écriture de la future loi Besson, donc celle qui, aujourd'hui, encadre les aires d'accueil. Voilà. Déjà en 1949. Alors, c'est intéressant de se pencher sur cette question. Alors, je vous parle de nomades, de gens du voyage, de cyganes. C'est compliqué à comprendre pour les non-avertis. Et puis, parfois, c'est pas compliqué, en fait, peut-être même que vous connaissez mieux de moi. Mais c'est intéressant de voir comment le droit public en France a appréhendé les gens du voyage, ceux qu'on appelle aujourd'hui les gens du voyage, comment il les a appréhendés et de se rendre compte que, finalement, on a toujours marché sur des œufs en France. Parce que, bon, on est quand même la patrie des droits de l'homme, de l'universalisme, un éternation, basé sur le principe d'égalité entre citoyens. Et c'est quand même difficile d'aller, comme ça, plaquer des critères hymno-culturels, voire racials, sur ratio, pardon, sur une population. Donc, vous voyez, on a toujours été dans une sorte d'entre-deux. Alors, au XIXe siècle, on parlait de bohémien romain-nichel, c'était très clair, il y avait une appréhension ethno-culturelle, on ne pouvait pas mieux faire, mais il n'y avait pas de statut légal. Donc, c'était dans les discours des hommes politiques qu'on retrouvait ces termes-là, et dans le discours administratif aussi. En 1902, on créait donc ce statut juridique de nomade qui, à l'aide de ce décret, enfin, après ce décret, précise bohémien romain-nichel. Donc, on a une appréhension vraiment ethnique, très marquée. En 40-46, évidemment, on est sous le régime, alors, une partie de cette période-là, on est sous le régime de bichistes. Donc là, on va parler plutôt de race nomade, on ne fait plus du tout fil de cette question d'universalisme à ce moment-là. On va parler aussi d'individus sans domicile fixe, nomades et forains, ayant le type romanie. Voilà, donc le romanie, c'est une typologie aussi ethnique. Puis ensuite, en 49, on parlera des personnes d'origine nomade. Donc, on va un peu lisser cette phase, après cette phase internement, on va un peu lisser le discours. Et en 69, on va décider d'abandonner cette terminologie qui est quand même ancrée dans une histoire et une mémoire qui, alors, qui vraiment n'a pas encore du tout émergé à cette époque-là. On n'en parle pas du tout. Il y a très très peu de recherches, très peu de témoignages. Mais, bon, quand même, on s'inscrit dans une période un peu sombre de l'histoire française et de l'histoire européenne. Et donc, on va un peu balayer toutes ces choses-là. On se rend compte quand même que le carnet anthropométrique, qui existe toujours en 69, c'est pas toujours, c'est pas hyper... classe, fun, je sais pas. Et donc, on crée une loi et on crée une nouvelle chose qui est une catégorie administrative. Donc, on abandonne ce statut de nomade pour faire une catégorie administrative de gens du voyage. Et là, on voit que les critères ont changé. C'est-à-dire qu'il y a plus décrets d'applications qui précisent bohémien et romanichal. On va avoir que des critères de droit objectif. Les gens du voyage sont des personnes qui voyagent de telle manière, travaillent de telle manière, vivent de telle manière. C'est bon, ça, ça va toujours. Mais, l'appréciation de la qualité de gens du voyage, puisque c'est une qualité, en tout cas, c'est ce que je pense, cette appréciation-là, elle est donnée à l'administration. Donc, on a une administration qui, depuis plus de 50 ans en France, fiche les nomades, les agents qui fichent les nomades et qui déterminent qui sont les nomades dans l'espace public. Et on leur dit, bon, maintenant, arrêtez de les ficher, mais maintenant, vous allez ficher les gens du voyage. Donc, il y a une continuité, quand même. Évidemment, on part, on enlève le carnet anthropométrique, mais on crée quatre autres livrets. Carnet de circulation, avec quatre types de carnets de circulation, plus ou moins contraignants. Évidemment, les plus contraignants seront pour les personnes d'origine romanie, donc les nomades, les nouveaux nomades, enfin, les nouveaux gens du voyage, en fait, étaient tous des anciens nomades, c'était le descendant des anciens nomades. Et on crée une loi, la loi de 69, qui va imposer des critères spécifiques, par exemple, de domiciliation. Le reste des Français, par exemple, pour se domiciler dans une ville, ils devaient rester six mois dans la ville, et ensuite, ils pouvaient se domicilier et donc s'inscrire sur la liste électorale. Les voyageurs, c'était pas ça. Les gens du voyage, ils devaient rester trois ans, sans discontinuité, ou avec vraiment très peu de formes de discontinuité. Ce qui fait que, bah, quasiment aucun ne pouvait vraiment se domicilier, c'était très compliqué, et dans les faits, à peu près 80% des gens du voyage étaient privés du droit de vote jusqu'à la fin de cette loi. Enfin, jusqu'à la fin de cette disposition de cette loi, qui a pris fin en 2012. Moi, je dis souvent, ma mère, elle a pu voter la première fois en 2017, parce qu'avant, elle était pas domiciliée, donc elle avait pas accès à l'inscription sur la liste électorale. Elle avait le droit de vote, concrètement, légalement, mais dans la pratique, elle était incapable de l'exercier. Donc ça, c'est une catégorie administrative pour les gens du voyage. Et puis, en 2000, le droit public va redéfinir ce qu'est un genre du voyage et va dire, et là, c'est assez curieux, les gens du voyage sont les personnes qui vivent en habitat mobile traditionnel. Alors là, on aime pas trop ces mots-là quand on est juriste, le mot traditionnel, parce que c'est... Qu'est-ce que c'est ça ? Comment on le définit juridiquement ? Comment on définit le mot traditionnel ? Et là, le législateur reste muet sur cette subtilité et il laisse encore une fois à l'administration le soin d'apprécier le traditionnel. Donc, le traditionnel, vous avez bien compris, c'est une forme d'héritage du mode de vie. Donc, moi, je suis gens du voyage parce que ma mère l'était, parce que ma grand-mère l'était, parce que mon arrière-grand-mère l'était. Si vous devez le devenir, vous souhaitez le devenir, bon, il faudra démontrer cette caractéristique traditionnelle. Ce sera un peu plus compliqué, certainement, pour une partie de la salle. Et donc, vous deviendrez, alors à ce moment-là, des gens du sur place qui voyagent, mais pas vraiment des gens du voyage, voilà. Donc, il y a une réintroduction d'un critère d'héritité qui n'a pas surpris énormément de monde à cette époque-là, mais qui, quand même, est marquant et démontre, encore une fois, cet équilibre, un jeu d'équilibre en France dans le fait qu'en France, on peut pas parler de minorité dans le droit, on peut évidemment pas parler de race dans le droit, mais on a toujours su saisir la minorité sans jamais la nommer. Voilà. On l'a fait, évidemment, dans les anciennes colonies. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de faire une comparaison entre le statut de nomade et le statut, par exemple, des indigènes en Algérie, parce que c'est quasiment un statut assez similaire. C'est très intéressant aussi de faire une étude, par exemple, sur les politiques publiques qui ont été conduites pour sédentariser les nomades en France parce qu'elles sont très similaires à celles qui ont été conduites pour sédentariser les indigènes, les indigènes et les autochtones, les peuples autochtones en Guyane, pour l'exploitation aurifère. On a quand même des pratiques, un espèce d'entraînement comme ça de l'administration et aussi des juristes publicistes en France qui font qu'on sait saisir la minorité sans la nommer. Alors, je disais la prévention par le droit public. Je disais tout à l'heure que la loi de 1969 a été sanctionnée, une partie de cette loi a été sanctionnée en 2012. Alors, c'est très intéressant à revenir là-dessus parce qu'en 2012, quand la loi a été sanctionnée, le législateur s'est vanté d'une victoire. Ça y est, on met fin à un statut unique en Europe. Les livrets de circulation, les carnets de circulation, c'était archaïque. On ne pouvait pas continuer comme ça dans le pays des droits de l'homme. Et on est vraiment très heureux d'être parvenus à ça en tant que législateur. Non, ce n'est pas le législateur qui a fait ça. C'est le Conseil constitutionnel qui, par la réintroduction d'une question de prioritaire de constitutionnalité, donc la possibilité d'examiner la constitutionnalité d'un texte déjà voté, a permis que des voyageurs posent cette question devant le Conseil constitutionnel et donc d'examiner cette loi de 1969. Ça, c'est assez important de le souligner. Donc, sanction de la loi de 1969 qui prévoyait cette fameuse règle de domiciliation qui empêchait le droit de vote. Sanction aussi de la règle des 3... Alors, pas sanction, par contre, de la règle des 3%. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle des 3% ? C'est que, jusqu'en 2015, donc à cette époque en 2012 encore, aucune ville ne pouvait domicilier plus de 3% de gens du voyage dans son corps électoral. Ce qui fait que, concrètement, quand vous étiez voyageurs et que vous étiez dans une ville où il y avait beaucoup de voyageurs, eh bien, vous faisiez vos papiers dans une autre ville. Parce que vous ne pouvez pas vous domicilier dans cette ville. Alors, ce quota de Gitans, il était assez curieux et il était justifié par les parlementaires de droite qui disaient tout le temps mais, en fait, on instaure ce quota parce qu'il permet d'éviter la fraude électorale. Parce qu'ils avaient une espèce de vue d'esprit où ils disaient, ben, si on ne met pas de quota, il pourrait y avoir un maire qui fasse venir énormément de gens du voyage et qui triche comme ça à l'élection. Et puis, il y a peut-être même des gens du voyage qui s'organisent et qui visent leur propre maire. Bon, c'est quand même un argument qui est fou, hein, qui n'a pas de base sur le VL, pas de prise sur le VL. Ça n'est jamais arrivé que des gens du voyage s'organisent pour faire pencher une élection. Ça se saurait. Mais c'est une règle qui a perduré jusqu'en 2015, qui a pris fin sous le gouvernement socialiste, en tout cas, l'étiquette socialiste, et qui a été, dont cette règle a été, on a tenté de la réintroduire en 2021. Donc, c'est des parlementaires LR qui ont tenté les sénateurs de la réintroduire en 2021. La rapporteure du texte, qui pourtant n'est pas une farouche amie des gens du voyage, a dit, non, c'est peut-être un peu abusé, on va oublier cette histoire de quota. Donc, elle l'a écartée de la proposition de loi. Mais voilà, il y a encore des gens qui tentent de réintroduire toujours, sur le même motif de la fraude électorale, ce fameux quota. Alors, évidemment, sous le volet répressif, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, mais l'article 9 de la loi Besson instaure que, en fait, dès lors qu'on construit une aire d'accueil, on a la possibilité d'interdire tout le reste de son territoire aux gens du voyage. Donc, ce qui fait que quand vous êtes une commune, anciennement, aujourd'hui, quand vous êtes en intercommunalité, que vous êtes en règle, que vous avez construit l'ensemble des aires d'accueil, vous avez la possibilité d'interdire le stationnement en dehors de tous les aires d'accueil. On va voir que ça fait du territoire, beaucoup de territoires. En plus de cet article 9, en 2003, on a voulu donner de nouveaux gages aux collectivités. On s'est rendu compte qu'en fait, les collectivités, concrètement, ne respectaient pas la loi, ne cherchaient pas à construire une aire d'accueil. Donc, pour un peu repousser tout ça, on a dit, si vous construisez cette aire d'accueil, non seulement vous pourrez interdire le reste du territoire, mais en plus, vous aurez accès à des procédures d'expulsion plus rapides, en moins de 48 heures, par le préfet. Et donc là, d'un coup, ça a intéressé un grand nombre de maires qui se sont dit, on va construire notre aire pour pouvoir mieux expulser derrière, et qui l'ont dit comme ça, qui continuent d'ailleurs à le dire encore aujourd'hui, on construit l'air, c'est surtout pour être au norme, pour pouvoir profiter d'expulsions plus rapides, et lutter contre l'installation illicite. Donc déjà dans la logique, l'accueil, c'était pas fait pour beaucoup en tout cas d'élus, c'était pas fait pour accueillir réellement, c'était fait plutôt pour se mettre aux normes, pour pouvoir mieux gérer l'installation illicite, vous voyez ? Un accueil pour expulser. Donc dans la logique, on n'est pas déjà sur une dynamique de vivre ensemble, en tout cas pour une partie des élus, attention, on va toujours essayer de nuancer, même si ce que je présente n'est pas très lumineux. On a donc ensuite renforcé les sanctions de l'installation illicite, petit à petit, avec des amendes, des peines de prison, théoriques, parce que c'est rare qu'on aille en prison pour ça, mais elles existent quand même, et l'amende forfaitaire délectuelle qui a été introduite en septembre dernier, qui sanctionne de 500€ toute installation illicite en dehors du dernier accueil, et c'est une sanction par courrier simple, un peu comme celle que vous avez quand vous vous faites flasher sur une autoroute. Alors évidemment, le courrier simple avec les gens du voyage, c'est pas la meilleure idée. Donc ce qui fait qu'il y a un grand nombre de voyageurs qui ne reçoivent jamais leur courrier, ou qu'elles relèvent il faut tous les six mois, qui évidemment se retrouvent avec des impédiés en termes d'amende, et qui donc se retrouvent en poursuivie par le trésor public, d'une part. Et en plus se retrouvent avec des casiers judiciaires ouverts, puisque deux amendes de ce type d'amende, donc de l'amende forfaitaire délectuelle, un casier judiciaire est ouvert. Donc ça, ça a des conséquences dont on mesure encore peu les effets, puisqu'on est à une phase expérimentale de ce dispositif, qui est actuellement expérimentée dans six juridictions françaises, dont celle de Marseille, si j'ai pas de bêtises, mais aussi par exemple celle de Lille, dans des juridictions qui ne respectent pas la loi Besson, donc qui ne construisent pas les aires, qui ne prévoient pas les terrains pour stationner, mais qui prévoient les sanctions. Donc en fait, on fait porter le poids du non-respect de la loi quelque part sur le dernier chaillon de la chaîne, le dernier maillon de la chaîne. Qui plus est, on peut évidemment porter ça sur des familles qui sont bien souvent précaires, puisque généralement, quand même, les personnes en stationnement illicite, on va dire 95% des personnes qui sont en stationnement illicite, et là c'est un chiffre à la louche. Je vous d'accord, le bénéfice du doute là-dessus, mais à la louche, plus de 9 sur 10 personnes qui sont en installation illicite sont des gens précaires. Parce que ceux qui ne le sont pas, puisqu'il y a des classes sociales aussi chez les gens du voyage, on n'est pas tous au même niveau de richesse, etc. Mais ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont les moyens, ne vivent pas sur une mer d'accueil. C'est la particularité de ce terrain. Et ça, ça se cumule avec de très nombreuses inégalités, mais alors vraiment de très nombreuses. On ne saisit pas toujours le... Quand on n'est pas voyageur, on ne saisit pas toujours la réalité. Par exemple, on me dit souvent, si vos voisins aient marre d'essayer d'accueil, achetez-vous un terrain. Oui. Et si je vais acheter un terrain, le problème c'est que je n'ai pas le droit de stationner ma caravane plus de trois ans par an dans mon propre terrain. Ce qui fait que je dois avoir quatre terrains pour pouvoir vivre tranquillement. Vous imaginez que dans certaines régions... Alors évidemment, quand on habite dans la Creuse ou la Meuse, bon, peut-être pesable, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, typiquement, c'est un petit peu compliqué. De la même façon que l'accès à la propriété, ça ne se limite pas uniquement à cette question de trois mois, mais c'est très dur d'accéder à la propriété quand on est gens du voyage parce qu'il y a ce qu'on appelle des SAFER. Les SAFER sont des organismes de gestion de la propriété agricole qui ont une pratique de filtrage des acheteurs. Et donc, dès lors qu'ils voient un voyageur tenter d'acheter un terrain agricole, évidemment, ils vont remonter ce profil-là au maire qui fait usage de son droit de préemption. Donc, il y a aussi des droits d'urbanisme, des pouvoirs d'urbanisme et du maire qui sont utilisés, qui sont en partie conçus... qui sont aussi un peu en partie conçus à cet usage pour éviter l'accueil et rejeter les tentatives d'acquisition de terrain. Alors, j'ai une histoire comme ça... On va passer au filaire, ce sera plus sûr. J'ai une histoire parce que moi j'aime bien les petites histoires, mais j'en ai plein, forcément, puisque j'ai énormément de familles au quotidien que j'accompagne. Comme ça, il n'y a pas extrêmement longtemps, je crois que c'était l'année dernière, il y a un couple de personnes âgées que je connais qui achètent un terrain en Vendée. Ils achètent ce terrain au banc de la mer qui coûte 12 000 euros. Un champ de patate. Pour dire vulgarement, un terrain, en fait, qui n'a pas du tout d'usage d'habitation, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, qui est plus une sorte de placement, voire peut-être éventuellement de camping de quelques jours. Et au moment où ils achètent ce terrain, ça se passe bien, la population ne se rend compte de rien, mais quelques semaines après, les habitants ont capté que c'était des gens du voyage qui avaient acheté et donc ont organisé une pétition. Alors ces pétitions m'ont beaucoup servi dans mon travail parce que très souvent, je ne retrouvais pas les adresses des aires d'accueil, mais sauf que la particularité, c'est que pour chaque projet d'aire d'accueil, il y a une pétition anti-aire d'accueil. Et donc là, qui donne beaucoup de détails. Donc ces pétitions m'ont beaucoup servi, et dans ce cas précis, de ce couple de personnes âgées qui construisait rien du tout, mais qui avaient acheté ce terrain, les habitants se sont inquiétés et donc ont créé cette pétition non aux gens du voyage dans notre village. Et le maire s'est inquiété alors que des gens du voyage l'aient tenté d'acheter et qu'il ne l'ait pas vu surtout. Sauf que les délais légaux pour la préemption étaient passés. Donc il n'y a plus trop d'autre solution que de racheter le terrain. Donc ils sont allés voir cette famille qui évidemment ont fait une télésarchère, donc on vient leur face. Et donc ont revendu ce terrain six mois après l'acquisition 125 000 euros. Donc dix fois son prix à la manie. Mais c'est pas ça, c'est qu'on parle d'usage d'argent public, sur quel motif on rachète ce terrain. Et donc c'était extrêmement fascinant de voir quelle est la communication qu'a mis en place le maire à ce moment-là, qui avait clairement racheté le terrain pour ne pas avoir de gens du voyage dans sa ville, on va pas se le dire, on va pas se mentir. Et qu'il devait justifier, mais sans utiliser cet argument. Donc il passait dans tous les médias locaux, etc. Il est même passé au JT de TF1, à Anne-Claire-Coudray, pour un achat de terrain. C'est quand même curieux. On va vraiment ça. Surtout pour un achat de terrain dans une ville rurale, petite commune, etc. Et pour dire à Anne-Claire-Coudray, j'ai acheté ce terrain parce que ces gens du voyage avaient l'intention de faire venir 300 caravanes dans la ville. C'était l'argument. Et vraiment aucun journaliste à ce moment-là n'a fait l'enquête, n'a cherché de contredire ce maire, de mettre en lumière cette gabégie qui tue un usage d'argent public pour des motifs de ranger, de racisme. Voilà. C'était quand même assez curieux voir jusqu'à où ce maire a été capable d'aller. Mais voilà. Typiquement, l'accès à la propriété est quand même très restreint quand on est voyageur et en fait, on nous laisse acheter des terrains dans certaines zones de certaines villes. Ce qui fait que dans beaucoup de villes, vous avez des rues, moi je les appelle des rues que de nous, c'est-à-dire des rues où il n'y a que nous, en fait, et qui ont la particularité, et moi c'était le cas dans la ville, dans ma rue, quand j'étais enfant, on avait du goudron jusqu'à la dernière maison de mon voyageur. Donc, la dernière maison de nos voisins. Et dès lors qu'on passait à nos terrains, il n'y avait plus de goudron, plus d'éclairage public, plus de boîtes aux lettres, enfin, je ne sais pas, on avait plus ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire ces aménagements d'espaces qui rendent l'espace en fait vivable et qui créent un espace collectif, un espace de partage. Ça, on ne l'avait plus. On ne l'a eu que lorsqu'ils ont construit le complexe d'immeubles à destination de logements sociaux au bout de notre rue, et donc ils ont été obligés de construire le reste de la rue. Mais on avait acheté nos terrains légalement. on avait pour certains des constructions, parce que certains de ces terrains étaient constructibles, et donc on avait pour certains des maisons. Je veux dire, on était des habitants de la ville de longue date, avec des scolarisations d'enfants, des gens qui travaillaient sur la ville, etc. Mais on n'avait pas notre bout de goudron. Donc on avait cette petite lutte comme ça à l'échelle de notre petite rue où on a lutté pendant une quinzaine d'années pour avoir ce goudron, qu'on a fini par obtenir finalement parce que d'autres personnes s'installaient au bout de la rue. Ça c'est la question de la propriété, ce qui fait que quand on regarde une carte d'une ville, on voit très souvent ces rues que de nous, avec plein de caravanes, et on voit que c'est regroupé à un seul endroit. Donc là aussi, dans l'accès à l'espace, on laisse accéder. Voilà, on laisse accéder, et quand on laisse accéder, il y a des regroupements de voyageurs qui se font là. Je disais l'accès au logement, puisqu'au-delà de la propriété, il y a aussi des locataires, c'est très difficile d'accéder au logement, c'est très difficile de manière globale de se sédentariser, et ça c'est quand même des paradoxes, c'est qu'on incite les voyageurs à se sédentariser, à se civiliser, on disait ça à la fin des années 40, aujourd'hui on dit à se sédentariser, on dit même à, hop, ça va être un peu le sujet, on dit même à, on incite, on incite pas à la sédentarisation, on accompagne la sédentarisation. Voilà, c'est les petits publics qui parlent comme ça. Mais c'est très difficile d'avoir un logement. Le travail salarié, c'est aussi difficile d'accès, il y a quand même beaucoup de discrimination à l'embauche quand on a certains noms dans certaines régions. je vous déconseille de tenter de vous faire embaucher en Bretagne en vous appelant Reynard par exemple, c'est compliqué parce que, selon les endroits, il y a des familles qui sont plus connues que d'autres. Pareil, quand vous appelez Lopez dans la Noire par exemple, il y a des régions comme ça où, en local c'est compliqué de trouver du travail quand on a certains noms. L'accès à l'éducation, évidemment, il y a des contre-exemples, moi j'en fais partie des gens qui ont eu accès à l'école, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de jeunes voyageurs qui n'ont pas accès à l'école, et en plus les conditions d'inscription au CNEL se sont durcies depuis le Covid, parce qu'un grand nombre de personnes ont fait l'éducation à la maison, et donc le gouvernement a souhaité restreindre ces conditions d'accès, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de familles qui sont restées sur la touche avec des impossibilités de scolarisation des enfants. Et puis, de toute façon, le Covid n'a pas fait du bien de ce côté-là, ça c'est clair, c'est moins qu'on puisse dire. L'accès aux assurances, tentez de vous assurer quand vous avez une caravane et que vous êtes gens du voyage, c'est quasiment mission impossible. L'accès aux aides, puisque la caravane n'est pas reconnue comme logement, vous ne pouvez pas bénéficier des aides au logement, alors que vous payez un loyer sur une arrêt d'accueil. Vous ne pouvez pas non plus bénéficier de la protection de la travie vernale, parce que vous n'êtes pas dans un logement. Vous ne pouvez pas non plus bénéficier du chèque énergie ou du tarif sociaux de l'électricité et de l'eau. Et de toute façon, quand vous êtes sur une aire d'accueil, l'eau et l'électricité vous sont revendues par le gestionnaire ou la collectivité gestionnaire, ce qui fait que vous payez plus cher que vos voisins. Il y a des aires d'accueil comme ça, on a des tarifs qui vont du simple au double entre la maison voisine de l'air d'accueil et l'air d'accueil. Et en plus, sur les aires d'accueil, vous avez un système de prépayement, c'est-à-dire que vous payez 50 euros d'eau et d'électricité et une fois que vous avez consommé, ça se coupe automatiquement, puisqu'il y a une télégestion des fluides qui s'est développée dans les années 2000 et qui fait qu'on a des gens qui concrètement passent l'hiver sans chauffage chez les voyageurs. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se font expulser aussi parce qu'ils n'arrivent plus à payer les traites, sachant que l'hiver, évidemment, la consommation d'électricité, les voyageurs, là, nous, on connaît, là, en ce moment, l'électricité qui explose, nous, ça fait très longtemps, les voyageurs, on connaît ça. L'hiver, on sait très bien qu'on a des factures qui gonflent énormément sur les aires d'accueil et qui mettent certaines familles en cessation de paiement constante, ou endettement constant. Moi, j'ai comme ça l'exemple d'air d'accueil dans la métropole de Lille, par exemple, où on a 300 personnes en situation d'endettement qui sont suivies pour des situations d'endettement parce qu'ils ne parviennent pas à payer l'énergie sur leurs aires d'accueil. Donc, on a quand même ce gros problématique. La question aussi de reconnaître le caravane comme logement, c'est aussi de permettre aux voyageurs de pouvoir avoir un droit de propriété plein et entier. Puisqu'aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que quand on est dans une caravane qui n'est pas reconnue comme logement, on ne peut pas y rester plus de trois mois sur son propre terrain. Par contre, le voisin peut se garer son camping-car plus de trois mois dans son allée, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai une histoire comme ça, par exemple, encore une. Ma mère qui achète un terrain en Bretagne, dans le Finistère, elle achète ce terrain constructible et elle décide d'y construire une maison. Donc, il est dans un lotissement et ma mère décide d'inviter les voisins à un barbecue parce qu'elle sait qu'à chaque fois qu'elle s'installe quelque part, il y a des problèmes. Donc là, elle se dit, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais créer un petit peu de convivialité, etc. Je vais les inviter à un barbecue. Donc, ils viennent, ils mangent les steaks, etc. Et puis, la question fatidique est posée, mais il voyait la caravane de ma mère au fond de la cour et il me dit, mais vous êtes des gens de voyage ? Non. Non. Certainement pas. Bon, évidemment, elle avait des sabots dans les pieds, donc c'est pas passé. Mais c'est surtout que c'est pas passé parce que quelques jours après, une pétition circulait dans le quartier, non aux gens de voyage, non à l'installation des gens de voyage. Alors, il s'agit de ma mère et de mon beau-père, qui sont très calmes, qui ne écoutent pas de musique, en plus, c'est rare chez nous, qui sont très très calmes, qui avaient installé leur caravane le temps de construire leur maison et qui avaient prévu la construction d'un Porsche pour ranger la caravane discrètement ensuite. Mais ça, ça a gêné le voisinage, donc une pétition a été organisée, la mairie est venue, les policiers sont venus, leur ont dit que vous ne pouvez pas stationner parce que pas plus de trois mois pour une caravane, etc. Sauf que si, on y a le droit pour nos travaux, on y a le droit, on y a le droit également sur des terrains constructibles, donc il y a moins de restrictions en termes d'urbanisme. Et surtout, ce qui était assez étonnant, c'est que ma mère continuait à leur dire, mais je suis pas, j'en voyage, vraiment, je suis une famille française, etc. Et ils leur ont dit, mais madame, vous étiez sur l'herbe accueil de l'Agnon, il y a un mois, donc on sait que vous êtes gens du voyage. Donc à ce moment-là, on a été surpris parce qu'on a un peu découvert une forme de fichage qui n'est pas officialisé, mais qui continue d'exister. Bon, ça c'est très vite arrangé par une lettre d'avocat, tout va bien aujourd'hui et les voisins sont très contents. Et puis ils sont super contents, vraiment, c'est-à-dire qu'ils s'entendent super bien avec mes parents, enfin, il n'y a aucun problème, voilà. Donc tous ces effets-là d'inégalité qui se cumulent, je disais, avec une métropolisation aussi. Alors ça, c'est des phénomènes qu'on n'aborde pas toujours, mais quand une ville s'étale, les voyageurs détalent. C'est-à-dire qu'à Nîmes, par exemple, je prends l'exemple de Nîmes, il y a des voyageurs qui sont installés en périphérie de Nîmes depuis 30 ans. Nîmes, c'est de toute façon une terre historique des voyageurs, depuis très longtemps il y a des communautés là-bas, et ils sont installés dans leur propre terrain depuis 30 ans, qu'ils ont acheté il y a 30-35 ans. Ils ont construit leur maison, pas toujours dans les normes urbanistiques, c'est le genre qu'on vient. Certains n'ont pas construit une maison d'ailleurs, ils sont installés avec des chalets, des caravanes, etc. Et pendant 30 ans, on les a laissés tranquilles. On leur a dit... On leur a donné des autorisations du urbanisme pour construire, des autorisations pour s'installer, etc. Et on ne sait pas pourquoi. En fait, si on sait pourquoi. Petit à petit, les maisons avec piscine se sont rapprochées de ces terrains. C'est-à-dire que la ville s'est étalée, et on a eu ces belles villas avec piscine qui se sont rapprochées, et donc d'un coup, ces terrains qui ne valaient rien deviennent soudainement désirables pour le reste de la population. Et d'un coup, en 2012, ils passent pour des terrains inondables. On change le plan de prévention des risques d'inondation, et on les classe en terrains inondables. Et là, le maire de Nîmes a commencé sa campagne de « Il faut sauver les voyageurs de l'inondation du dérile. » Il passe à la télé depuis 2012 en disant que c'est une zone dangereuse pour les voyageurs, etc. Cette stratégie-là a duré quelques années. Il a vu que ça émeuvait pas grand monde, que les voyageurs risquaient de se noyer. Donc il a changé de stratégie en disant « Non, aujourd'hui, ils construisent illégalement, etc. » Voilà, les arguments ont changé. Mais on a classé ces terrains inondables. D'ailleurs, il y a eu des inondations il y a 3 ou 2 ans. Tous les terrains autour étaient inondés, sauf le leurre. Mais c'est les leurres qui sont inondables. Et ils sont parvenus à leur fin, puisqu'ils ont été expulsés pour une grosse partie d'entre eux l'année dernière. Donc on a des effets d'agrandissement des villes qui rejettent les anciennes marges qui étaient avant aux périphéries des villes et qui ont été rattrapées par l'urbanisation. Bon, il y a plein d'autres inégalités, on ne va peut-être pas tous les détailler. Puis vous avez sûrement aussi plein de questions. Sur la sédentarisation, alors je mets sédentarisation en pluriel parce qu'il y a toute une histoire de la sédentarisation. J'ai dit tout à l'heure qu'on a incité, voire un peu forcée, la sédentarisation en France. Un peu. L'internement, c'est une phase de sédentarisation. Je vous le dis, après la guerre, le ministère de l'Intérieur envoie une note télégrammée en disant qu'il faut continuer à profiter des résultats heureux. Il y a vraiment cette volonté déjà d'arrêter ce péril-errant, ce fléau des campagnes. C'était un peu encore les usages qu'on utilisait à l'époque. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir des années 60, on va créer des cités gitanes. Les cités gitanes, il y en a plein. Il y en a plein dans le sud, notamment à Arles, à Nîmes, à Narbonne. Enfin, il y en a plein dans le sud. Il y en a à Berriac, dans le 11. C'est l'Aude ? L'Aude ou l'Aube ? L'Aude. Vous connaissez toujours mieux les départements. Dans l'Aude, vous avez cette ville, le Berriac, qui est pour grosse partie une cité gitanes. Ça s'appelle la cité de l'Espérance. En fait, c'était des familles gitanes qui vivaient dans des formes de bidonvilles. On a regroupé dans cette cité, qui a la particularité d'être construite à proximité d'un transformateur électrique que vous voyez ici, d'une centrale en fait, particulièrement. Et qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui y vivent ont un des taux de cancer les plus élevés en France métropolitaine. Et donc, on a des familles qui sont touchées par la haute tension constamment et qui demandent une relocalisation depuis de nombreuses années et qui ne l'obtiennent pas. Berriac étant aussi une des seules villes en France, peut-être même la seule, à avoir un meilleur gitan. Voilà. Pour l'anecdote. Vous avez également le hameau de Zigan, du Plan de Grasse. On est toujours dans le sud, messieurs-dames. Alors, Plan de Grasse, c'est une autre histoire. C'est qu'on avait des communautés cinti. Alors, les cinti, ce sont des voyageurs de... Les cintés, ce sont des voyageurs d'Italie. originaire d'Italie, des cinti piémentais, qui vivaient là, dans cette région, et qui travaillaient pour l'industrie du parfum, qui cueillaient des fleurs. Et donc, on les a sénantarisées dans les années 60, parce que les industries parfumières ont dit que c'était une main-d'oeuvre bon marché, intéressante, d'aller les chercher tous les matins et de les ramener. Donc, il y avait des balais de camions qui montaient au hameau de Zigan, qui allaient chercher les voyageurs, qui allaient descendre, etc. Et donc, ces familles, en fait, vivent toujours là. Au début, il y avait une sorte de gardien, dans le plan du hameau de Zigan. Donc, il y avait une gestion administrative de ce hameau. Et puis, petit à petit, les familles ont réussi à reprendre la main sur ce village, qui aujourd'hui s'appelle Hameau de Zigan, qui est situé au haut du plan de grâce, avec toujours des gens qui travaillent pour les industries du parfum, qui vont cueillir les fleurs, encore aujourd'hui. Pour une petite histoire, jusqu'au début des années 2000, on a essayé de travailler les enfants, en fait. Donc, c'était intéressant aussi pour les industriels du parfum d'avoir des petites mains qui ramassent certaines fleurs très délicates. Bon, aujourd'hui, ces pratiques-là sont tombées en désuétude, j'espère. Vous avez également ce qu'on appelle des maîtrises d'œuvres européennes et sociales. Moi, ce que j'appelle des quartiers de Gitans, parce que ce sont des... Alors là, vous avez un quartier de Gitans, typiquement. Donc, on regroupe, en fait, tout ce qui ressemble de près ou de loin à des gens du voyage dans le quartier, des gens du voyage dissédentaire. Et on les regroupe dans des programmes d'habitat. En fait, on va construire une maison avec, à côté, une place de parking. On va pouvoir garer sa caravane. Et il y aura une location, ensuite, à ces familles-là. Là, on est à Renis-sous-Bois, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. On n'est pas dans la partie la plus hospitalière de la vie, clairement. Mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on regroupe encore, en France, des populations sur des critères, quand même, éto-culturels. Et ça, c'est un peu gênant, au regard de l'histoire de France et de toutes les expériences similaires qu'on a eues en France. Et vous savez de quoi je parle. Donc, ça continue encore aujourd'hui, ces programmes de sédentarisation de ces gens du voyage sédentaire, qu'on continue d'appeler le voyage sédentaire, et qui se font dans ces programmes-là. Alors, en plus de toutes ces formes d'habitats, de zones d'habitats, il y a donc les formes d'accueil qui se sont développées avec les aires d'accueil, qui ont été créées anciennement sous le nom de places désignées. On ne parlait pas d'aires d'accueil, on parlait de places désignées. des expérimentations qui ont eu lieu dans les années 70-80, et qui ensuite se sont légalisées, qui sont devenues obligatoires à partir de 1990, avec la première loi de son, puis la deuxième loi de son en 2009. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a presque 1400 aires d'accueil, et ça a été mon travail pendant deux ans de les inventorier. Donc voilà toutes les aires d'accueil françaises. Alors, elles ont des couleurs différentes. Je ne sais pas, vous ne voyez pas très bien, c'est normal les couleurs. Bon, vous regarderez sur le site internet Vision Carto, ou sur mon livre, si vous avez le livre, sinon ce n'est pas grave. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le livre gratuitement sur internet, puisque j'ai fait un livre qui a la particularité d'être édité dans une maison d'édition qui les met gratuitement dès leur publication en téléchargement libre. Bon, cette carte-là, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que les points qui représentent à chaque fois une art d'accueil sont de couleurs différentes, donc ils sont rouges, jaunes, verts ou noirs. Et selon leurs couleurs, ils désignent en fait une sorte de code de notation que j'ai moi-même mis. Donc les verts, ce sont toutes les aires d'accueil qui sont correctement localisées. Les jaunes, ce sont celles qui sont soit éloignées, soit à proximité de nuisances industrielles ou environnementales. Les rouges, ce sont celles qui cumulent l'éloignement plus les nuisances. Et les noirs, ce sont celles qui sont à proximité de ces réseaux. Alors, vous voyez peut-être pas bien, mais la carte est très rouge. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on voit les regroupements de populations, puisqu'on voit que dans certaines aires urbaines, ou en tout cas certaines régions, on a beaucoup plus d'air d'accueil que dans d'autres. Alors, dans l'Ouest de la France, historiquement, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs dans l'Ouest de la France, mais aussi parce que l'Ouest de la France a une pratique de l'accueil beaucoup plus ancienne. Ils ont fait partie des premiers à avoir créé des places désignées, avec un associatif voyageur en local qui est plus fort qu'ailleurs, et donc qui fait qu'on a des pratiques plus anciennes de l'accueil. Mais la région parisienne qui montre les concentrations de populations, la région lyonnaise, avec aussi la particularité de voir l'autoroute, la route du Sud, qui est tracée par les aires d'accueil, puisque les aires d'accueil ont la particularité aussi d'être très souvent au bord d'autoroutes. Donc on arrive même avec cette cartographie à voir ceci. Et un peu plus de 45 sites à proximité directe de l'usine Céveso, que j'ai répertorié. Alors, je vous disais tout à l'heure, comment j'ai répertorié ? J'ai utilisé les schémas départementaux d'accueil et d'habitat, pour les consulter librement sur les sites des préfectures, qui sont en fait bien les documents qui prévoient tous les terrains d'accueil et d'habitat pour les gens du voyage dans un département donné. Sauf que ces schémas, déjà d'une, sont mis à jour tous les 6 ans. Très peu sont à jour, d'une part, et très peu précisent aussi les localisations des aires. On précise la ville au mieux, mais on ne précise pas nécessairement la localisation. Donc il a fallu croiser avec des articles de presse. La particularité des gens du voyage, c'est que dès qu'il y a une aire d'accueil qui se construit, c'est couvert par la presse. Les pétitions à tiers d'accueil, très nombreuses, qui m'ont beaucoup servi. Et d'autres sources comme les marchés publics, des déclarations d'élus, etc. Bon, ça m'a pris 2 ans de toutes les localiser, de les analyser dans leur territoire. Et ensuite, j'en ai fait des cartographies. Donc là, ce que vous voyez, c'est un peu coupé, parce que le port point n'est pas génial. Mais ce que vous voyez, c'est une carte de PACA, avec l'ensemble des communes, des frontières communales qui sont dressées. Et tous les points bleus, ce sont les communes qui ont, effectivement, aujourd'hui, une aire d'accueil ou une aire de grand passage. Alors, petite parenthèse, les aires d'accueil, ce sont pour les familles individuelles. Les aires de grand passage, ce sont pour les grands groupes, qui transitent notamment l'été. Bon, un autre sujet, on pourrait y revenir pour une question, si vous voulez. Mais il y a donc des aires d'accueil, des aires de grand passage. Là, chaque point bleu, en fait, ce sont donc les villes, les communes qui accueillent effectivement. Donc, vous voyez quand même que 96% des communes en PACA n'accueillent pas. Et que donc, quand on est gens du voyage, quand on arrive dans une de ces communes rouges, on est en situation illégale. Et donc, on a des formes d'interdiction de territoire qui sont plus ou moins gênantes. Enfin, elles sont toujours gênantes, mais elles sont plus ou moins gênantes en fonction des départements. Parce que, comme vous le voyez, par exemple, quand on a des Alpes-Maritimes, on a le choix entre trois aires d'accueil, celles de Nice, d'Antibes et l'autre, je ne sais plus, qui sont toutes localisées à côté d'une déchetterie. Ça, c'est la particularité. Et surtout, qui sont toutes pleines, tout le temps. Ce qui fait que, très souvent, en fait, on arrive dans les Alpes-Maritimes, on n'a pas de place. Donc, les Alpes-Maritimes sont fermées pour nous. Ensuite, on va aller sur les Alpes de Haute-Provence, vers Dignes, etc. Et on va avoir trois aires d'accueil ou quatre aires d'accueil, dont deux sont fermées constamment, parce qu'elles sont aux travaux, pour telle ou telle raison. Et donc, on va avoir des aires d'accueil qui sont éloignées de 80 km. Alors, c'est vachement pratique quand on fait le marché à Dignes et qu'on veut se rendre dans, je ne sais pas dans quelle autre ville du département. Mais ça peut créer des gros problèmes pour accéder à l'emploi, notamment. On a également, ce qui est important de préciser, c'est que, par exemple, la grosse tâche que vous voyez en bas de l'écran à votre gauche, c'est Arles. Arles, évidemment, est la plus grande commune de France en termes de superficie. Donc, cette grosse tâche-là, ça ne signifie pas qu'on peut s'installer dans toute cette grosse tâche. C'est un parking dans cette grosse tâche. Donc, en fait, le bleu est vraiment minoritaire, évidemment, par effet de carte, il est gros aussi. Ça, ce sont toutes les communes de plus de 5 000 habitants en PACA. Alors, juste en termes de chiffres, je crois qu'il y en a 140, quelque chose comme ça. C'est toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Alors, en France, les communes de plus de 5 000 habitants, ça représente 5 % des communes françaises. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une minorité des communes qui font plus de 5 000 habitants en France. En PACA, les voici. C'est assez intéressant parce que quand on superpose cette carte-là à la prochaine, qui donc représente l'ensemble des villes accueillantes en PACA, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait au niveau. Donc, ça, ce sont les communes de plus de 5 000 qui ont effectivement énervé. Ça, ce sont les communes de plus de 5 000. Vous voyez quand même le retard. Alors, pourquoi il y a un tel retard ? Parce que je vous l'ai dit, il y a une forme d'évitement de l'accueil. On cherche à ne pas construire l'art d'accueil, donc on a plusieurs méthodes. Et en particulier dans le sud-est de la France. Vraiment, on est très, très doué là-dedans. Vraiment, on a une inventivité des maires qui est assez saisissante. Par exemple, une des méthodes très classiques, c'est de désigner un terrain inondable. Donc, ce terrain inondable, le choix part en préfecture. La préfecture met deux ans à dire que le terrain est inondable. Ça revient aux maires et reprend deux ans. Hop, hop ! C'est des techniques comme ça pour retarder à chaque fois l'échéant. Il y a d'autres techniques encore, mais on pourra les détailler après si vous le souhaitez. Et parmi toutes ces aires d'accueil, donc vous voyez que finalement, ce n'est pas du tout toutes les communes de plus de 5 000 qui ont une aire d'accueil. Eh bien, vous en avez quand même une grosse majorité qui n'est pas dans un état jojo, donc avec beaucoup de nuisances. Donc toutes les aires en rouge, en fait, sont celles qui sont proches de nuisances industrielles ou environnementales. Les aires en velle, c'est celles qui sont correctement localisées. Et celles qui sont donc en violette, ce sont les cibésos. Alors là encore, la localisation correcte ne signifie pas les conditions de vie correctes. C'est simplement une question de localisation. Et puis, je vais finir par cette slide et puis ensuite, on enchaînera avec les questions. Je dis souvent que je documente le racisme par satellite, le racisme visible du ciel. Là, c'est le cas de la Ciotat. Ça va vous intéresser, c'est dans votre département. Sachez donc que le préfet de Bouches-du-Rhône a enjoint la métropole d'Aix-Marseille à se mettre aux normes depuis longtemps. Ça fait longtemps que le préfet crie après la métropole pour leur dire construisez les aires, c'est la loi qui vous l'impose. La métropole est donc en retard. Et en 2012, le maire de la Ciotat dit « Moi, j'ai besoin d'une aire parce que ça me permettra de remédier aux installations illicites qui sont sur ma commune depuis très longtemps. » Et donc, je veux à tout prix mon aire. Le préfet demande à la métropole de désigner un terrain. La métropole sélectionne cinq terrains préalables. Parmi les cinq terrains, on peut dire que celui de la Ciotat était le pire. C'est celui qui a été retenu. Pourquoi c'est le pire ? Parce que déjà, il a 1h30 de marche de la ville. Il est le long d'une départementale à 90 centre-toir. Il est dans un trou. En fait, c'est une ancienne décharge qui a été ensuite une casse-auto et qui aujourd'hui est juste un trou fermé depuis 2005. Il est sous l'autoroute à 50. Il est dans un site Natura 2000. Et il va nécessiter le déboisement de 7000 mètres carrés d'espaces boisés à la visière du parc national des Calanques. Tout ça pour mettre des gens du voyage dans ce qui va se transformer être un four. Puisque l'été, il fait extrêmement chaud dans cette région. Enfin, en tout cas dans cette localité précise. Parce que les sols, en plus, sont un peu accueillants pour le soleil. Et surtout, le problème... Il y a aussi la voie de TGV qu'on ne voit pas sur cette carte. Mais un des autres soucis, c'est que ce projet de 25 emplacements... On parle d'un parking de 25 emplacements. va coûter 6 millions d'euros. Ce sera un des projets les plus chers de France. Jamais réalisé pour venir d'accueil. On est prêt à dépenser 6 millions d'euros pour ne pas avoir les gens dans sa ville. Les gens du voyage dans sa ville. Et surtout pour disposer d'une aire qui, politiquement, ensuite, nous servira à dire... Vous voyez, on a fait quelque chose contre les installations illicites, ça perdure. Pourquoi ça perdurera ? Parce que les installations illicites qui sont à la Ciotat, ce sont des installations de grand passage. Et ça, c'est une aire pas dédiée au grand passage. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours des installations illicites de grand passage. Voilà. Et surtout, cette aire risque d'être extrêmement chère au niveau tarif et pas du tout accessible aux familles. puisque 6 millions d'euros, il va falloir les rentabiliser ensuite. Et tout est bien. Donc, voilà le type de projets qu'on continue à avoir en France, qui sont vraiment problématiques et pas seulement pour les voyageurs. Je veux dire, pour tout le monde, en fait. Qu'est-ce qui justifie de raser 7000 m² d'espace dans un site nature à 2000 pour mettre des gens dans un trou perdu, en plus pollué, probablement, puisque les sols qui ont servi à la casse auto, je ne pense pas qu'ils soient en excellent état. J'en ai pas la preuve. Et qui coûteront 6 millions d'euros d'argent public. Donc, notre argent, en fait, en commun. Qu'est-ce qui justifie ça, concrètement, aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement la ville que simplement mettre les marges aux marges ? Bon, ça, c'est une question que je laisse en chichepant et vous répondirez certainement dessus. Bon, alors, tout ce travail, moi, il laisse beaucoup d'ouverture en termes de questionnements puisqu'aujourd'hui que j'ai prouvé par un plus B, avec des chiffres systématiques, qu'il existait un problème de pollution systémique, non pas systématique mais systémique, c'est-à-dire qu'il se répète. Et bien, comment je le lis à la santé publique ? Ça, c'est compliqué parce qu'en fait, chez nous, la particularité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gens qui vivent au-delà de 65 ans parce que notre espérance de vie est à peu près dans ces eaux-là, donc 15 ans inférieures à la moyenne nationale. Et on est en droit de se poser des questions sur l'impact de notre environnement sur notre santé. Quand on répète comme ça des lieux pollués, parce que ce problème de lieux pollués, il est très ancien, il va être déjà dans les rapports des années 40, on parlait déjà de ces problèmes-là. Quand on répète des lieux pollués, moi, par exemple, ma propre mère, elle est dans un bidonville à La Rochelle. Donc, les lieux pollués, on les enchaîne, on les enchaîne. Moi, je ne compte pas le nombre d'arrières d'usines que j'ai fait quand j'étais enfant, quoi. Et je me demande qu'est-ce que ça a comme effet sur la santé, mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de prouver que ça a un effet direct sur la santé. Je peux juste me supposer. Et puis, il y a aussi une autre question qui est celle de la santé mentale, parce que, effectivement, quand on enchaîne des lieux comme ça qui sont relégués à l'écart, moi, je me suis posé cette question de ma place dans la société et de la place que je peux prendre dans la société, puisque, à un moment donné, on perd un peu confiance en soi. Voilà. En tout cas, il y a un paradoxe, vraiment, chez les voyageurs, de se sentir un peu supérieur. Mais ça, c'est l'aspect un peu communautaire. C'est que tout le monde a ces réflexes-là. C'est un vieux comme le monde, de penser qu'on est mieux que l'autre. Mais de l'autre côté, d'avoir conscience qu'on n'est pas capable de faire ce que l'autre fait. De tout le temps se dévaloriser, voilà. Donc, il y a tout le temps ce double discours chez les voyageurs de dire « je suis voyageur » à niveau de fierté. Et parce que je suis voyageur, je suis incapable de faire ça. de prendre la parole, ici, ce soir, pour vous parler, par exemple. Ça paraît ubuesque pour beaucoup de gens de ma famille. Mais je le fais. Donc, voilà. Maintenant, ça va être à vous la parole. Mais j'ai voulu vous présenter un petit peu cet univers que peu de gens connaissent. J'espère que ça vous a apporté quelques épairages. Je sais, par ailleurs, que je n'ai pas présenté toutes les réalités. Vous avez certainement posé la question des dégradations, par exemple, sur laquelle j'y répondrai avec mon cœur. Mais je ne suis fermé à aucune question. Donc, vous pouvez y aller, me raconter vos expériences, me poser vos questions, me contredire, ça me fait toujours plaisir aussi. Ou me féliciter, c'est sympa aussi. Voilà. Bravo, William. L'éloignement des indésirables, c'est vraiment un phénomène nouveau. Louis XIII avait commis un édit qui empêchait, qui interdisait d'être en ville. Et c'est comme ça, notamment à Marseille, qu'il a été construit à l'Élysée. Même si aujourd'hui, on dit que c'est un lieu absolument extraordinaire qui accueille, par exemple, l'École des hautes études de sciences sociales. Donc, Marseille a connu aussi ses relations avec les gens du voyage. Je me souviens, dans les années 1960, il y avait une aire à l'accueil qui avait été construite en bas du brousseau Mirabeau, qui était déjà une tentative de sédentarisation. Où il y avait un module bétonné et puis un espace où posait la caravale. Et donc, c'était une des premières tentatives de sédentarisation des gens du voyage à Marseille. Et on les avait mis avec les arabes et ils n'arrêtaient pas de se disputer entre eux. Ça continue. Les gypsies qui, si vous voulez, qu'on en parle. Non, mais ça, c'est très intéressant. Alors, je vais arrêter là parce que vous avez certainement connaissance d'une période que moi, je ne connais pas parce que je suis trop jeune. Et vous vous souvenez de la marche pour l'égalité qui est partie aussi de Marseille, qui a fait suite à une série d'attentats racistes dans cette période-là, la S70-1983. Et donc, un attentat en mars 1983 dans une cité où il y avait des personnes à majorité maghrébines, d'origine maghrébine et immigrée, et qui visait donc explicitement ces personnes-là. Et donc, il y a eu deux morts, deux enfants, à cette époque, qui a suscité, qui était vraiment une des étincelles qui a provoqué le mouvement des marches pour l'égalité. Et malheureusement, ce qu'on ne sait pas, ce sont que ces deux morts, en fait, ces deux enfants, c'était deux enfants gitans. Parce qu'effectivement, il y avait une cohabitation, et que les deux morts qui ont créé cette étincelle, c'était des gitans, mais qui ont disparu de la mémoire collective. Donc, c'est très intéressant que vous disiez qu'il y avait des coexistants, des cohabitations qui continuent aujourd'hui avec plus ou moins de succès. Mais... On a mis de marginaliser les deux. Voilà, exactement. C'est un espace de marginalisation. On a mis de marginaliser les deux. Tout à fait. Et on oublie parfois, dans la mémoire collective, qu'il y a eu aussi des victimes, notamment du terrorisme raciste de ces époques, de ces années-là. Et puis, pour continuer dans les histoires pas agréables, il y a 2-3 ans, un camp de Rome s'était installé à côté d'une cité dans le quartier-là. Et les habitants de la cité HLM ont mis le feu au camp de gitans, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants aillent dans la même école que les leurs. Alors, quand je dis des gitans, c'était des gens de voyage, pardon, de cette appellation peut-être mal appropriée. Mais... Sur les appellations, on va débrosser un mammouth, là aussi. Alors, traditionnellement, quand on dit gens du voyage et Rome, on oppose deux types de populations. Les roms dits migrants d'Europe de l'Est, qui sont arrivés dans les dernières décennies. Et les gens du voyage français, qui sont installés depuis des siècles. C'est jamais aussi simple que ça. Déjà, il y a beaucoup de gens du voyage qui ont des origines romaniques. Donc, qui ont des racines communes avec les populations roms qui viennent. Il y a du racisme entre Rome et gens du voyage, du rejet entre ces deux communautés, alors qu'on partage pour partie des communs. Chez les gens du voyage, il y a des personnes d'origine romanie. Ça ne constitue pas nécessairement la majorité des voyageurs, puisque la majorité des voyageurs ont des origines yéniches, qui était un peuple qui vient du bassin allemand, suisse et français, et qui, lui, n'a pas d'origine romanie, mais qui assimilait dans ce groupe gens du voyage. Donc, il y a une vraie diversité de communautés chez les gens du voyage. Il y a des Mandouches, des Sintis, des Gitans, des Galets, etc. Des Roms, des Galerages, des Lomaries, enfin, une pléiade comme ça de communautés différentes, avec des langues différentes, des pratiques différentes, qui ont des origines romaniques communes pour partie, et d'autres qui n'ont pas d'origine romanique, comme les Linniches, par exemple, qui font aussi partie de ce qu'on appelle la communauté des gens du voyage. « Gitans », c'est une... Alors, en plus, c'est un mot qui a plusieurs sémantiques. Le terme « zigan » aussi, c'est intéressant de l'éclaircir. Le terme « zigan », il a beaucoup de sémantiques différentes, enfin, d'origines différentes. Une des origines qui est intéressante, c'est le terme « zigan » qui est un terme romanophone, donc de Roumanie, qui a vu le jour pendant la période d'esclavage des Roms en Roumanie. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a eu 500 ans d'esclavage des Roms dans les anciennes principautés de la Roumanie. Et cet esclavage qui a duré pendant 500 ans, en fait, ce n'était pas uniquement l'esclavage des Roms, c'était l'esclavage des Hatziganis, donc sous un régime qu'on appelait la Robie. Et si tous les Hatziganis n'étaient pas Roms, tous les Roms étaient Hatziganis. Du coup, il y a eu une sorte de confusion des deux termes, en tout cas de fusion des deux termes, ce qui a fait que quand les Roms sont partis de Roumanie, on a continué à les appeler « zigan », « zigan » et que cette terminologie a différents sens. selon où on se trouve en Europe. Par exemple, en Roumanie, elle est connotée assez péjorativement, mais parfois les ziganes eux-mêmes se la réapproprient. En Allemagne, elle est très mal connotée parce que c'était une catégorie raciale sous le Troisième Reich. Du coup, les Allemands la rejettent avec vigueur. En France, elle est rentrée dans le langage scientifique très tôt, à partir du fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, on a encore une revue qui s'appelle « Etudes de ziganes » qui continue d'être publiée. Et on a une petite blague. Les spécialistes en ziganes, on les appelle les ziganologues, parce que souvent, en plus, c'est eux qu'on interview à notre place, donc on appelle un fait recours à des ziganologues pour expliquer pourquoi les voyages se comportent comme ça. Donc voilà, c'est un peu toutes les terminologies. Ailleurs en Europe, vous avez des populations aussi voyageuses qui vont être confondues avec les ziganes à tort parce que, par exemple, et cette reconnaissance de peuples autochtones leur offre le droit à une représentation politique, quelque chose qu'on n'a pas en France, nous, puisqu'on ne reconnaît pas les minorités. Mais par exemple, en Allemagne, on parle de minorités nationales, en Suisse aussi. Donc on a des minorités nationales qui ont une représentation politique. C'est une perception, c'est une conception du droit qu'on n'a pas en France. Ce n'est pas un problème en soi, mais ça explique qu'il y a des modes de représentation différents en fonction des territoires. Voilà. Si ça éclaircit un petit peu volontaire, c'est cette question sématique. Oui, juste un petit éclairage, si vous pouvez le donner. Bon, moi, je viens de... mes grands-parents étaient dans le village séménol, et il y avait l'angoisse du gitan vouloir de poule. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus ? Parce que c'est vrai que j'entends le mot gitan, ça ressort. Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, aussi, ce qu'on n'arrive pas trop à comprendre, c'est ces mouvements religieux vers les Sainte-Marie ou vers d'autres lieux de culte, des gens du voyage. Et voilà, aussi, vous parlez un petit peu de cette religion. D'accord, donc il y a deux questions. On les voit passer, on les voit se réunir, mais on ne comprend pas. Très bien. Voleur de poule ou pieux ? Il y a deux questions. Il y a la question du stéréotype et la question du fait religieux. Et les deux, parfois, se rejènent. Vous allez comprendre pourquoi. Alors le stéréotype, ça fonctionne un peu comme les stéréotypes qu'on retrouve ailleurs, comme dans l'antisémitisme. On a la vieille légende du juif qui sacrifie des enfants. Chez nous, on a la vieille légende du gitan qui vole les enfants. Et c'est tellement prégnant, cette légende-là, par exemple, qu'en Grèce, il y a quelques années, on a retrouvé une petite fille blonde dans une famille rome et on a supposé qu'elle était volée. Et donc il y a eu une espèce de psychose européenne qui s'est répandue à tous les pays européens. Et on a trouvé des anges blonds partout. On les a appelés des anges blonds, puisque les maléfiques têtes noires volaient des anges blonds. Et donc il y a eu des tests ADN qui ont prouvé que ces enfants étaient bien des enfants des familles rome. C'est simplement, il y a effectivement des blonds chez nous aussi. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un stéréotype de comment il fonctionne et s'ancre dans une suite historique. La question du voleur de poules en France, elle est très vieille. On en parlait déjà au 19ème, 18ème, 17ème siècle même. Et elle est intéressante pour plusieurs raisons, parce que parfois elle a été éclairée historiquement. Pendant l'origine d'assignation à résidence, avant la phase d'internement, et pendant, selon les régions françaises, ce régime d'assignation à résidence, je vous ai dit, a parfois été plus monstrueux pour les familles, même que l'internement. Parce que vous vous retrouviez enfermés sur des terrains sans accès à la possibilité d'un travail, sans accès non plus à des nourritures. Maintenant, vous vous retrouviez à voler. Il y a eu des familles qui ont volé, notamment des gibiers, des volailles. Et ces familles-là ont été massacrées par effaces d'épuration. Donc, par effaces d'épuration, il y a eu énormément de familles nomades qui ont été exécutées par des épurateurs. Donc en 44, septembre 44, voilà. Il y a commencé à y avoir des massacres de nomades, notamment en Auvergne, par exemple. On en a documenté quelques-uns. Donc, vous voyez que... Alors, à l'éclairage de l'histoire, on a plusieurs façons de l'appréhender. Alors, évidemment, après, la question de l'errance, l'itinérance ou du nomadisme, selon le point de vue duquel on se place, favorise aussi cette question du chaparlement. Alors, favorise parce qu'il y a des comportements, effectivement, de gens qui ont volés, qui continuent de voler encore aujourd'hui. Ça arrive. Peut-être partout. Sauf qu'évidemment, quand on est voyageur, on a un bagage stéréotique derrière qui contraîne avec. Et puis, aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de... Encore, parfois, quand on a des voyageurs qui arrivent dans une ville, on voit une hausse des cambriolages. OK. Pas toujours dû aux voyageurs. Voilà. Donc, on a aussi cet effet d'aubaine qui intervient quand il y a des voyageurs. Alors, voleur de poules, effectivement, probablement que ça s'ancre dans des pratiques. Voilà. Mais ça relève largement du stéréotype. Je dirais que, parfois, le stéréotype rejoint votre deuxième question, qui est celle du fait religieux. Parce que je me souviens d'une visite, d'un accueil du pape, vers les Gitans, en 2015. Donc, le pape fait venir un certain nombre de... C'était François le premier, déjà. Il fait venir un certain nombre de voyageurs partout en Europe, et notamment de France. Ils partent donc de Marseille avec le diocèse. Ils arrivent devant le pape, qui leur fait un très beau discours. et qui, à un moment de son discours, dit « Eh bien non, ça suffit, il va falloir arrêter de voler. » Et là, ils étaient tous sous le choc, quoi. Pourquoi il vous dit ça ? Mais vraiment, ça avait... Le pape leur dit, mais en fait, en gros, s'il voulait bien vous faire voir, il faut cesser de voler. Et là, il avait les plus catholiques, les plus fervents face à lui, qui, probablement, étaient certainement les moins voleurs de nous tous, et qui ont été très choqués. Mais comme quoi, vous voyez, je disais que ça se rejoint, parce que même dans la hiérarchie ecclésiale la plus grande, la hiérarchie la plus haute, on a des stéréotypes qui sont très ancrés. Alors, le fait religieux est très intéressant pour les voyageurs, parce que l'immense majorité des voyageurs, et de ma famille comprise, étaient catholiques. Mais il y a eu un basculement vers l'évangélisme, très fort en partie des années 60. Il y a eu des pasteurs américains et étrangers qui sont arrivés, qui ont lancé ces missions évangéliques, et qui ont eu l'intelligence, entre guillemets, en tout cas, l'ingénierie de former des pasteurs ziganes. Parce que l'église s'appelle vieillumière, c'est une église vieillumière, une église évangélite ziganes, qui forment ses propres pasteurs, et qui aujourd'hui a une pléiade de pasteurs ziganes qui évangélisent à travers une activité qui s'appelle la mission, où vous allez avoir des missions d'évangélisation, c'est des grands groupes de caravanes qui se rassemblent, et qui vont voyager, ces grands groupes de caravanes avec des chapiteaux au milieu, vous voyez. Les chapiteaux sont les églises, en fait. Bon, le fait religieux est très intéressant, parce qu'il y a aussi la question de la dérive sectaire, d'ailleurs. Évidemment, dans les groupes, comme ça, où ils fonctionnent fermés sur la religion, etc. Il y a quand même des questions qui sont soulevées sur les dynamiques, les formes d'emprise qui peuvent exister, moi qui me questionne, à titre personnel, et qui me questionne également à titre, on va dire, républicaine, puisque aujourd'hui, les pasteurs ont tendance à devenir les principaux interlocuteurs des pouvoirs publics, puisque quand il y a des grands passages, on s'adresse à qui ? C'est en France, c'est ça ? C'est en France, oui, bien sûr. Donc, il y a un basculement réel entre du catholicisme vers l'évangélisme, qui fait qu'effectivement, il y a des pèlerinages traditionnels. Vous aviez parlé tout à l'heure des Sainte-Marie de la Mère qui ont lieu en mai. Donc, des pèlerinages traditionnels qui sont... des pèlerinages qui ont vu le jour sous différentes conditions. Alors, les Sainte-Marie de la Mère, c'est un hommage à la Sainte Sarah, qui n'est pas d'ailleurs sainte, mais qui était la servante des trois autres saintes qui sont célébrées au Saint-Marie, qui n'est pas sainte puisqu'elle est limite sous la crypte de l'église. Donc, elle n'est même pas dans l'hôtel de l'église principale. Et jusqu'à être très récemment, on avait encore une porte dérobée pour les gens de voyage qui ne rentrait pas par la porte principale de l'église, mais qui est rentrée par l'air. Bon, il y a quand même ce culte à la Sainte Sarah, pour le pèlerinage. À Lourdes, évidemment, depuis l'été, on a beaucoup de voyageurs qui se rassemblent. Ça, c'est la partie catholique. Aujourd'hui, le plus grand fait religieux voyageur en France, c'est Gien. Gien, qui est une commune qui accueille jusqu'à 40-50 000... à l'instant, c'était 35 000 caramènes. C'est énorme. Et donc, c'est la plus grande convention évangélique de France qui accueille et qui décide ensuite des missions évangéliques. Et quand on voit des grands groupes qui s'installent l'été, une grosse partie sont des groupes religieux. Ça, c'est un fait religieux qui est peu appréhendé dans la société, qui interroge pour plein de raisons, qui existe, qui est donc un fait social, qu'on ne peut pas lutter éternellement contre. Il faut aussi l'accompagner, comme toutes les formes de pèlerinage, mais qui, évidemment, suscite bien plus de difficultés qu'un simple pèlerinage parce que quand on est une commune de 100 ou 200 habitants et qu'on se retrouve avec 100 caramènes d'un coup, évidemment, en termes d'ordre public, c'est plus compliqué, on ne sait pas faire. Et puis, il y a un grand déficit aussi en termes de terrain d'accueil de ces grands pèlerinages et de ces grandes missions. Et puis, évidemment, ce déficit engendre beaucoup d'installations ici, donc beaucoup de frustrations, de conflits, etc. dans la population globale. Un petit peu les différentes questions du stéréotype et du fait religieux. qui d'autre ? S'il vous plaît, le mot. Il y a quelqu'un, non ? Non, non, non. Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'il est en micro. Il est en micro, il marche. Je crois qu'il est en micro. Je crois qu'il est en micro. Je suis né pendant la guerre. J'ai vu arriver la caravane, le cheval. Et ensuite, ils ont fait leur travail, qu'ils ont proposé, le rétamage des trucs et tout ça. Et la première fois que j'étais à l'école, j'avais oublié ce que j'ai fait la deuxième fois. C'était dans une autre école. Moi, j'avais des parents un peu. L'air d'autre village, j'avais d'autres parents. Pardon ? Ça marche ? Non, non. Ah, décidément. Je touche. Qu'est-ce que c'est ? Il faut parler. Vous pouvez comme ça ? Non, c'est le micro. Il a parlé plus fort. Non, mais c'est le micro. C'est le micro. C'est le micro. Il a plus de piles. Il ne marche pas avec moi. Il y a mystère. Il parlait plus fort. Il parlait plus fort. C'est le micro. C'est le micro. C'est le micro. C'est le micro. La première fois, si je peux parler comme ça avant, on te voit. Pardonnez-moi. C'est la première fois que j'ai fait une erreur. J'avais pas prévu que, dès comme j'étais, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on ne cherchait pas. Je vais essayer de faire se parler. Je ne vais pas monopoliser. Je peux dire, peut-être, que vous allez pouvoir l'écouter. Eh bien, la première fois, dans lesquels j'étais, il y avait des cartes. Ça peut tenir les cartes. Et alors, la deuxième fois, dans une autre école où je fais d'une école à l'autre, l'instituteur, l'instituteur dit, ben, nous avons des petits gitans qui sont de passage avec, vous avez vu là, l'instituteur. Donc, il y a eu sa voix de la République, au moment de la guerre, 46, 47, j'avais 27 ans. Eh bien, la deuxième fois, j'ai vite dit, je sais que ce matin, avant que les enfants qui étaient là soient accueillis à l'école pour 15 jours, voilà, on va dire, eh bien, j'ai dit, je sais qu'on ne fera pas mathématiques, on ne fera pas français. On fera pas mathématiques, français, histoire ou autre. Ce matin, je me suis précipité le premier sur les cartes. L'instituteur avait y rangé vos cahiers. Des petits gitans sont là. Et j'ai pris la carte, je l'ai mise. Toute la classe a été étonnée, je n'avais rien dit. J'ai pris la carte de géographie, je l'ai mise sur les clous, là. Et l'instituteur a dit, nous allons faire géographie. Nous étions dans les Alpes. Et ce matin-là, j'avais deviné que le petit gitan qui a fait le cours de géographie, il arrivait dans les Alpes, on va dire, brillant son. Mais c'est celui qui a dit, sur la carte de géographie, l'instituteur a dit, là, il y a une ville. Oui, oui, il y a une grande tour. Elle s'appelle... Toute la classe disait, mais c'est pas vrai. Il l'a vu, la tour Eiffel. Et ensuite, il a mis la main de l'autre côté. C'est un enfant qui avait déjà fait, à 7-8 ans, trois fois le tour de France. Il était premier en géographie. Et je lui ai dit, bien entendu, maintenant, tout le reste que tu n'as pas dit, c'est à moi que tu vas le dire. Comprénez pourquoi. Pourquoi ? J'ai eu la chance aussi, après, dans la vie, de rencontrer des Hachis Zavata, des cirques, des gens. Mais pourquoi aujourd'hui, je crois, vous avez compris, pourquoi je suis de passage, pas toujours dans les conférences ici, mais je n'ai pas la possibilité d'être partout. Mais le problème, c'est que ce que vous subissez, c'est, je me souviens d'une émission de Michel Pollack, Droits de réponse, il y a 40 ans, où les gens déjà se plaignaient de ne plus avoir, il faut reprendre cette émission, formidable, de ne plus avoir d'air de passage. Mais est-ce que la société, moi, j'étais dans le petit plan, pas moi, l'architecte, mais dans les constructions, où on avait des plans pour construire des villes nouvelles. Mais la place du cirque, la place de l'éducation populaire, la place de tout ce qu'on apprenait des rencontres sur la place des villages, où venaient des gens de passage, eh bien, c'était la place du cirque qui a disparu. C'était la place des gens qui avaient à se déplacer. D'une manière, il y avait, à Marseille, j'ai découvert, là, quand c'était du quartier sud, il y a, comment il s'appelle, la statue de, enfin bref, au Prado, là, de la Vide. Mais à côté, il y avait un camping ouvert toute l'année, pour les gens de passage et de voyage à Cassis aussi, enfin bref, mais tout ça, ça a disparu. Mais pour dire, ben écoutez, je termine, vous savez quoi ? Sur pendant le confinement, que j'ai survolé, mais à 80 ans, ma femme dans la santé, ce que j'ai fait, j'ai conseillé à tout le monde de relire ce qui est pour moi emblématique d'Avédie, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Esmeralda. Pour moi, je pense, et pourquoi, je pense que les gens ont peur, alors j'ai beaucoup d'amis, naturellement, chez les gitans ou autres, de Saint-Ouen, de Montreuil, ils m'ont rendu service dans la vie, j'aurais rendu service, je suis de la famille des marchands forêts, de tous ceux qui connaissaient moins la France, mais on était content, chaque fois qu'on se rencontrait sur des places, je parle des années 50, j'avais déjà 10 ans. Merci de ce beau témoignage. Et c'est de cette époque-là dont je suis toujours nostalgique, mais je n'ai pas tendu ce soir pour le dire, et pas qu'ici, de partout. Merci. Merci, excusez-moi. Merci à l'édition. Oui, moi j'ai une question à poser. D'abord, je voudrais vous féliciter, et puis vous avez été très très modeste, en me disant que vous aviez eu un prix pour votre livre. J'ai cherché, et puis je me disais l'écologie politique, mais en entendant effectivement la pollution, la santé, le travail de géographie que vous avez fait, c'est un super boulot. Bravo. Ma question, elle est à la fois technique et un peu du domaine des sciences sociales. Vous avez beaucoup utilisé dans toute la première partie de l'exposé, la catégorie administrative, le genre du voyage, et puis à la fin, et puis surtout avec les questions, vous êtes sur des catégories ethnologiques, culturelles. Est-ce qu'on peut utiliser innocemment les unes à la place des autres ? C'est pour ça que j'ai fait ce... Merci déjà pour le témoignage. Merci pour le commentaire très petit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce slide sur l'appréhension par le droit public des gens du voyage, pour vraiment expliquer que les catégories administratives, les statuts ethniques, etc., enfin les statuts juridiques, etc., c'était des manières de créer des formes de statuts génériques. On continue à le faire, même à l'échelle européenne, même quand on a une appréhension, on va dire, plus ethnoculturelle. Par exemple, à l'échelle européenne, on parle des Roms, au sens large. La terminologie « Roms » utilisée par le Conseil de l'Europe, elle a un sens générique. Elle englobe les Roms, les Traveleurs, les Gitans, etc., etc. Donc, en fait, ça dépend vraiment de l'usage qu'on en fait. Il n'y a pas de règles. On peut utiliser l'un, l'autre. Il faut simplement le recontextualiser. Moi, quand j'utilise « gens du voyage », je dis que c'est une catégorie administrative qui a une réalité sur le territoire français, dans l'histoire du droit français. Si j'utilise la terminologie « nomade », c'est que j'utilise cette terminologie sur un temps donné qui se situe entre 1912 et 1969. Si j'utilise des terminologies comme « cinti » ou « cinti », « cintos », ça dépend, ou « gitans », c'est que je vais parler de choses plus spécifiques, non liées aux caractéristiques ethnoculturelles, etc. Donc, on peut utiliser les terminologies, mais il faut toujours les recontextualiser. C'est plus gênant quand l'État, ou qu'un représentant de l'État, utilise des catégories ethnologiques, ethnoculturelles, parce que ça signifie que, finalement, il y a une confusion d'esprit entre « gens du voyage » et « catégories ethniques ». Cette confusion d'esprit, je l'ai dit tout à l'heure, elle découle d'une forme de... Alors, je vais peut-être me lever, parce que du coup, je me rends compte que je ne vois pas deux personnes, là, ça me gêne beaucoup. Et ça découle, en fait, d'une forme de confusion, d'une forme de paradoxe français, justement, d'ancrer dans l'universalisme l'appréhension du fait minoritaire. On a beaucoup de mal, en fait, à le dire ouvertement, donc on le fait en marchant sur des œufs. Et parfois, on a des discours qui cinguent plus que d'autres. Quand, récemment, Emmanuel Macron a qualifié le boxeur Christophe Détinger pendant ce gilet jaune qui avait frappé un policier, qui était soi-disant d'origine gitane, et l'avait qualifié, avait dit « ça ne peut pas être d'origine gitane, il n'a pas les mots d'un boxeur gitane ». Parce qu'il s'exprimait dans un français, clairement. Déjà, ça dénote une certaine appréhension de la chose par Emmanuel Macron, le président. Et ça dénote également une méconnaissance, puisque Christophe Détinger est un yéniche, pas gitant. Donc, on voit qu'il y a quand même une appréhension ethno-culturelle très fortement ancrée. Aujourd'hui, quand vous allez sur un site de préfecture, ils vont vous dire « les gens du voyage, ce n'est pas une catégorie ethnique, ce sont des gens qui vivent en caravane, blablabla, article 1 de la Lopesson, et puis le paragraphe en dessous, généralement, ils viennent des gitans, des blablabla ». Donc, on a quand même, on voit toujours, cette question ethnique en tête, quel que soit le point de vue qu'on a, et qui doit nous interroger sur, ensuite, la nature profonde des aires d'accueil. Moi, les aires d'accueil, je ne considère pas ça comme une fin en soi. Je ne dis pas que ce sont des espaces fiables. En fait, c'est la solution qu'on a trouvée dans notre société, parce qu'on ne sait pas faire de l'urbanisme qui intègre la mobilité de l'habitat, d'une part, alors, qui intègre surtout des espaces réservés à l'habitat mobile. Mais on sait faire de l'intégration de la mobilité de l'habitat. Par exemple, vous, aujourd'hui, sur place, qui voyagez, si vous voulez voyager comme nous, aujourd'hui, voyages, vous avez accès à des campings municipaux, vous avez accès à des aires de camping-car. Eh bien, nous, non. C'est-à-dire que dans les années 90, par exemple, les règlements intérieurs de campings municipaux interdisaient explicitement interdits aux gens du voyage. Ça, c'était interdit. C'était un des premiers articles, à chaque fois, de chaque règlement de campings municipaux. Alors, on en trouve encore, mais la jurisprudence est passée par là, sanctionnée, discriminatoire de faire ça. Donc, on en trouve, on trouve encore des vieux règlements qui n'ont pas été mis à jour, qui ont cette disposition. Et là, aujourd'hui, on les attaque aux tribunaux, ils se font supprimer. Sauf que les propriétaires de campings municipaux, les collectivités, donc pour majorité, ont retrouvé une parade. Ils internisent dorénavant la caravane doublécieux, celle qui a 4 euros. Alors, c'est un des secrets les mieux gardés de France. Vraiment, on ne sait pas pourquoi les caravanes doublécieux sont interdites. La raison technique est à chaque fois très nébuleuse, ou alors elle change systématiquement selon l'interlocuteur. Mais en fait, si vous allez sur le site des caravaniers et camping-caristes de France, qui sont quand même assez au courant de la chose, ils vous écrivent, on interdit les caravanes doublécieux pour interdire les gens du voyage. Si vous n'êtes pas gens du voyage et que vous avez une caravane doublécieux et que vous voulez rentrer, vous nous écrivez, on vous fait une attestation et vous rentrez. Donc, ça, c'est une forme d'organisation, en fait, qui n'est pas légalisée, qui est une pratique de la séparation sociale, en fait, entre équipement public dédié à l'accueil de l'habitat mobile non voyageur, l'accueil de l'habitat mobile des gens mis sur place, et équipement public dédié à l'accueil de l'habitat mobile des gens du voyage. Il y a vraiment une séparation. Ce qui est saisissant, c'est quand on fait une analyse géographique de ces lieux. Je m'étais amusé à le faire, par exemple, sur le Calvados. Le Calvados, vous avez une vingtaine d'heures d'accueil, à peu près, et vous avez quelque chose comme 90 campings municipaux et aires de camping-car. Public, hein. J'enlève l'offre privée là-dedans. Et donc, quand vous regardez les localisations de ces deux types d'équipements, vous avez les campings et les aires de camping-car au bord de la mer, dans les centres-villes, etc. Et de l'autre côté, les aires d'accueil en zone industrielle. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez également des villes, et c'était le cas dans le Calvados, il y avait une ville comme ça, qui, il y avait dix ans, avaient refusé la construction d'une aire d'accueil. Ils avaient dit non, on ne peut pas prendre compte 12 places d'accueil, ça signifie un trouble à l'ordre public monstrueux, des caravans, blablabla. Ils ont refusé cette construction d'aires d'accueil en périphérie de la ville parce qu'à cause du trouble à l'ordre public que ça générait. Dix ans plus tard, ils ont construit une aire de camping-car quasiment sur la partie de l'église, et qui a 45 camping-cars, donc en plein centre-ville. Donc ça signifie quand même qu'on est là aussi sous des formes d'hypocrisie. On peut aujourd'hui concevoir des villes qui intègrent l'habitat mobile. Et cet effet-là, ça a un effet concret sur vous, parce que vous savez cette mode des tiny house, vous avez peut-être entendu parler de ça. Alors ce sont des petites maisons de 20 mètres carrés en bois, sur vous. Ce n'est pas des caravanes, pas des roulottes. Enfin, on évite soigneusement d'utiliser ces termes-là. On dit tiny house, c'est plus cool, qui sont utilisés à leur acheter soit par des personnes qui sont plutôt assez précaires et qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter une maison. Du coup, ils vont aller plutôt vers cette option-là. Des personnes qui ont envie de l'habit alléger. Il y en a plein en France qui ne sont pas voyageurs et qui vivent en habitat léger. Et des personnes des villes qui ont envie d'avoir un petit pied-à-terre à la campagne et qui utilisent ces tiny house. Et bien, ils se retrouvent confrontés à un gros problème, c'est qu'ils se retrouvent confrontés à l'hostilité du droit de l'urbanisme qui a été créé, une grosse partie a été créée pour éviter les gens du voyage. Et bien, ces règles-là anti-jans du voyage, finalement, maintenant, ces propriétaires-là se retrouvent confrontés à ça. C'est-à-dire, on va pouvoir stationner plus de trois mois sur son terrain, etc. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une atteinte au droit des voyageurs, quel que soit le domaine, que ce soit sur le domaine pénal, urbanistique, de l'école, etc., ces libertés qu'on leur enlève ou ces droits qu'on leur enlève, c'est aussi les vôtres. Ça rebondit constamment. Moi, c'est ce que j'essaye tout le temps de faire. La question de l'écologie, pourquoi j'ai eu ce prix du livre d'écologie politique, c'est parce que, justement, je traite la question de l'écologie comme un moyen de commun. On est tous d'accord que personne ne trouve normal de vivre dans une déchetterie, une décharge, dans une station d'épuration. Tout le monde a envie d'un accès à un environnement sain. C'est beaucoup plus fédérateur pour moi de dire ça que de dire « il faut accueillir les gens du voyage », vous le comprenez ? Donc je dis « il faut accueillir dans les bonnes conditions ». Et c'est toujours des questions communes. À la Ciota, par exemple, sur ce fameux projet d'art d'accueil qui, non seulement, va coûter très cher, commun, notre argent commun, voilà, on est tous d'accord, il va accueillir vraiment avec peu de dignité les gens du voyage, ça, on partit des gens qui me diront qu'on s'en fout, il va polluer. Il va polluer et on va devoir détruire 7 000 m² d'espaces boisés en plein site Nature à 2000, etc. Voilà, c'est comme ça que j'agrège. Je cherche les communs, quel que soit le sujet avec les gens du voyage. C'est toujours par la petite porte qu'il faut rentrer. Voilà, n'importe quoi. Et il va s'y mettre, c'est... Oui, il est... C'est décidé ? Alors, moi, je travaille avec une association dont je vais prendre la tête bientôt, là, en janvier. On cherche des... En cherchant des communs avec des assos écolos, etc. sur place, et en fait, on a écrit à tout le monde et on n'a pas de prise encore. Les travaux ont été lancés, mais le préfet a stoppé parce qu'il a demandé à la production d'une étude d'impact. Chose qu'il avait demandé en 2012 qui n'avait pas été faite. La Soleam, qui est de la métropole, cette Soleam a produit un rapport, une forme d'étude de site, une étude d'impact interne, dont les dossiers ont été communiqués par un lanceur d'alerte, donc une personne qui travaillait à la Soleam, et qui, déjà, en 2012 et en 2016, démontrait que ce site était le pire de tous. Voilà. Donc que la Soleam a enterré, en tout cas, n'a pas publié, rendu public, en tout cas. Donc on voit quand même que tous les élus ont conscience de la chose, mais la chose ne semble pas être le principal problème. Moi, je me suis retrouvé face au président de la commission consultative des gens du voyage, qui est une commission qui est nationale, qui sert à consulter les gens du voyage. Oui, parce qu'on n'a pas de représentation politique, on a des instances de consultation pour les gens du voyage, qui sont départementales ou nationales. Et le président de cette commission consultative est un député, Dominique Rimbaud, qui est un député socialiste, un renseignement socialiste. Je me suis retrouvé face à lui en lui parlant de cette problématique des arts d'accueil, comme j'ai fait avec vous ce soir, avec un député qui était rouge, et qui m'a dit « Mais en fait, nous, notre priorité, c'était de construire les arts. » C'était ça, c'était d'avoir de la place. C'était peu importe l'endroit, en fait. À partir du moment où on arrive à avoir un accord sur une place, on construit. Sauf que ça a été fait au détriment de plein d'autres choses, et notamment de la question de la dignité humaine et de la santé et de plein d'autres éléments. Encore aujourd'hui, malheureusement, la priorité, c'est de la place. C'est d'avoir un accord qu'on a. Quand vous cherchez à éloigner au maximum votre air d'accueil, vous allez regarder votre carte de votre ville et vous allez choisir la frontière communale. Vous allez regarder tout autour de la frontière communale, le plus loin du centre-ville, où est-ce que vous avez un terrain. Donc il y a une aire, comme ça, vous rentrez en France, vous sortez en Suisse. C'est très frappant, on rentre en France, on sort en Suisse, on ne peut pas aller plus loin, c'est la Suisse. Ça, c'est très fréquent. Par exemple, à Salon-Provence, on a mis l'air à la frontière communale, on l'a mis tellement loin à la frontière, que l'air est devenu plus proche du centre-ville voisin que du centre-ville de Salon. Ce qui fait qu'on a dit qu'il faut scolariser les enfants dans le centre-ville voisin. Et le centre-ville voisin a dit non, mais c'est votre air, c'est rejitant, donc scolarisez-les chez vous. Donc c'est une bataille permanente. Donc ça, cette pratique-là, quand on éloigne les airs, on se retrouve avec des zones qui sont elles-mêmes éloignées et donc qui sont très chères à viabiliser et à raccorder. Et donc pour réduire ces coûts-là, on va rapprocher les airs d'autres équipements qui ont été éloignés pour d'autres raisons, notamment des raisons de nuisance, parce qu'on a accès à l'eau, on a accès à l'électricité. C'est pour ça qu'on a souvent aussi des airs à proximité de cimetières, par exemple. Cimetières qui, à partir du XIXe siècle, ont été éloignées des centres et donc sont souvent à la périphérie. Mais aussi, c'est ce qui est assez surprenant, quand j'ai fait le recensement, ce que je ne m'attendais pas à trouver, c'était le nombre d'air à proximité de mosquées. J'étais assez surpris de voir qu'il y avait énormément d'air à proximité de mosquées qui sont eux-mêmes des équipements qui suscitent beaucoup de méfiance, défiance, rejet, etc. Beaucoup d'air à côté de centres de rétention administratifs. On a aussi des effets inverses. Des fois, on a l'air et ensuite, on construit l'usine polluante à proximité de l'air sans se soucier de l'air. Là, c'est typiquement le cas à Soissons. Actuellement, il y a une aire de grand passage qui existe. On va construire une des dix usines les plus polluantes de France qui produit de la laine de roche du groupe Rockpool. Et donc, ça va être installé à moins de 100 mètres de l'air d'accueil. Et le préfet n'a même pas dans son étude préalable mentionné l'air d'accueil. C'est comme si les personnes qui s'installent n'existent pas. Donc, ça montre vraiment qu'on a un retard et on pourrait beaucoup mieux faire. On pourrait vraiment concevoir la ville différemment et concevoir la ville avec la possibilité que les voyageurs vivent avec nous. en fait. Ça crée aussi du communautarisme de l'autre côté. Il ne faut pas se leurrer. Les voyageurs, forcément, des fois, on leur dit on va vous mettre dans un quartier et il n'y a que vous. Ouais, cool. Il n'y aura que nous. Oui, mais en fait, ce n'est pas ça une société. Ce n'est pas comme ça qu'on fait société. Après la guerre. Moi, c'est vraiment le sujet. Et ça, ça crée ensuite un des replis sur soi. Les aires d'accueil, moi, je les considère comme des lieux de gestion de l'indésirable. Vraiment. Ce sont des lieux où on met à l'écart des gens qui ne sont pas désirés dans les vies. Et je parle des fois de racisme environnemental. Alors, c'est un terme qui est discutable, discuté. Je continue à laisser à la discussion. Mais il a le mérite, ce terme-là, d'interroger les liens qu'il y a entre le fait de naître Jean du Voyage et le fait de vivre dans des lieux pollués. Force est de constater qu'en France, quand on naît Jean du Voyage, on a beaucoup plus de chances de vivre à proximité de pollution. Et c'est pour ça que parfois, j'utilise ce terme-là aussi pour faire amener le public à réfléchir sur ce lien. Parce que ce terme-là, il est né aux Etats-Unis, dans les quartiers noirs des Etats-Unis, qu'il notait qu'en fait, il vivait tout le temps à côté d'usines polluées. C'était eux, les quartiers les plus pollués. Ensuite, il a été appliqué aussi, par exemple, en Martinique avec le chlordécone. En fait, on a autorisé l'utilisation d'un pesticide dans la banane qui a vraiment réduit... Enfin, aujourd'hui, on a un des taux les cancers les plus élevés de la planète en Martinique qui est dû à cette utilisation du chlordécone alors même qu'il était interdit en métropole. Ça rejoint la question des essais nucléaires dans le Pacifique. Macron a fait une visite en Polynésie... Macron a fait une visite d'État, une visite protocolaire en Polynésie il y a un an, l'été dernier. Il dit, au moment de son discours, en gros, on n'aurait pas fait les essais nucléaires chez nous. Enfin, dans le bassin d'Arcachon, Je ne sais plus dans quelle formulation il me le dit. Mais c'était très clair, en fait, on l'a fait parce que ça ne posait pas de problème aux populations à laquelle on faisait subir. La question de l'exploitation orifère en Guyane où on exploite l'or, on rase une partie des forêts et on déplace des populations, c'est aussi une question liée à ça, la question de l'accès à l'eau ou de l'accès à l'école, même à Mayoff. Ce sont des questions qui permettent vraiment d'explorer les liens qui peuvent y avoir entre une condition, un regard qui est porté sur soi, notamment une condition raciale, entre guillemets, et les inégalités environnementales qui nous touchent plus fortement que les autres. La construction de l'air d'accueil à Sota va s'améliorer puisque le candidat à la présidence de la Solaire, c'est Yves Morelle qui était maire du 6-8, vice-président ou vice-président du conseil départemental et qui, je crois, ne verra pas de mon oeil l'arrivée de l'épanouissement ou entre les cas la terminaison de cette erreur d'accès. C'est notamment celui qui avait organisé le chocolat-parti dans la mairie du 1-7, dans les salons de Bagatelle, le jour où les bâtiments de la rue d'Oubaine se sont écroulés. Ils ont continué à manger le chocolat. Mais pardon d'être disgrssifs. Qui l'autre ? Yves Morelle n'en fait pas pire. Oh, je jure. Je jure. C'est pas sûr du tout. Moi, je suis failli mettre mon poil sur la gueule. Du temps, il y a un miante au théâtre de la Crier où il disait c'est pas grave, c'est rien du tout. Et c'était mortel. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On applaudit très fort. Merci beaucoup. L'année prochaine, ce sera davantage souriant puisque Marie Amoyal viendra nous faire un exposé sur « Sommes-nous libres de sourire ? » Voilà. 61, la canabière. Pensez à vous inscrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?